Cette année, c'est ton année. Oui, à chaque année, c'est ton année, mais cette année, spécifiquement, on va l'exploser ensemble, car j'ai plusieurs stratégies à te transmettre dans cette vidéo. On va parler de défis, de relations, de mindset, de stratégie, de business, de marketing, d'argent, de plusieurs sujets. En bref, on commence immédiatement, sois prêt. Conseil numéro 1. Cette année, prends des décisions difficiles. Oui, il y a des choix difficiles que tu devrais prendre, tels que quitter ton emploi, comme j'aime dire, congédier ton patron, ou sinon, simplement lancer ton entreprise ou aller à contre-courant de ce que tes parents veulent que tu fasses. En d'autres termes, si tu veux lancer ton entreprise, si tu veux quitter ton emploi, tu dois tout d'abord mettre une date. Oui, il faut que tu mettes une date et passer à l'action, parce qu'il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance qui vient avec les victoires, avec la réussite, et il y a la souffrance qui vient avec les regrets. Cette année, ne regrette pas tes choix. Allez, passe à l'action. Conseil numéro 2. Sois prêt pour les attaques. Oui, il y a des personnes qui vont t'attaquer. Comme j'aime dire, il y a différents niveaux lorsque tu décides de mettre en place un projet. La première étape, ils vont t'ignorer. La deuxième étape, ils vont te critiquer. Et la troisième étape, ils vont t'attaquer. Et la raison pour laquelle que ces gens t'attaquent, ça peut être tes amis, ça peut être tes proches, ça peut être la famille, peu importe. La raison pour laquelle qu'ils t'attaquent, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. C'est la raison pour laquelle qu'ils focusent sur toi. Mais toi, tu n'as pas le temps pour ça. Mon conseil, reste au calme. Lorsqu'ils parlent, ne dis rien. Simplement, focalise sur tes objectifs. Troisième, les peurs. Oui, tu auras des peurs durant cette année, puis c'est normal. C'est normal. Lorsque tu as des doutes, lorsque tu as des craintes, lorsque tu as des questionnements, c'est normal. Cela prouve que tu sors de ta zone de confort. Cela prouve que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Il faut que tu ailles vers la découverte. Je me rappelle lorsque j'ai pris la décision de faire ma tournée en Afrique. Le monde m'a découragé. Le monde m'a dit « Regarde, Maxime, tu ne connais personne là-bas. N'y va pas. Reste ici, à Montréal. Lorsque tu as une certaine base, j'avais des craintes, j'avais des peurs, j'avais des interrogations. Mais lorsque tu passes à l'action, lorsque tu te lances quand même, c'est là que tu progresses. C'est là que tu avances. Cette année, prends la décision de sortir de cette peur-là, de progresser, d'avancer. C'est comme ça que tu vas réussir en tant que personne et surtout en tant qu'entrepreneur. Quatrième, parlons de différentes zones. On parle souvent de la zone de confort, que les gens aiment bien rester dans leur routine. Toi, cette année, voici dans quelle zone que tu dois te retrouver. Après la zone de confort, il y a la zone de défi. Ça, c'est des choses que tu n'as pas nécessairement envie de faire parce que tu ne te sens pas à l'aise. Mais en le faisant, tu grandis. Exemple, cela peut être de parler en public. Oui, parce que tu as cette peur de parler en public. Cette année, tu peux prendre cette décision de rentrer dans ta zone de défi et parler en public. Mais la zone que tu dois te retrouver, c'est la zone qui se trouve après ta zone de défi, qu'on appelle la zone de l'impossible, qu'on appelle la zone de ton génie. C'est lorsque maintenant tu défies l'impossible. Maintenant, ce n'est pas une question de parler en public. Là, maintenant, tu prends la décision de remplir un stade. Oh oui, maintenant, tu vas parler devant des milliers de personnes. Cette année, rentre dans ta zone de génie. Cinq, je veux te dire que tu auras un parcours exceptionnel. Non, c'est faux. Tu verras, tu vas faire plusieurs erreurs au courant des prochains mois. Au courant, même des prochaines années durant ta vie. Mets-toi en tête que les erreurs, c'est normal. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on évolue. Simplement, apprends à te pardonner. Oui, parce que souvent il y a des personnes qui vont te rappeler sans cesse les erreurs que tu as faits, les fautes que tu as faites, à partir du moment que tu t'es pardonné, à partir du moment que tu as appris ton erreur. N'écoute pas ces gens, simplement évolue. C'est normal les erreurs, car dis-toi que le succès inspire et tes échecs éduquent. Allez, apprends tes erreurs. Six, tes relations. Oui, cette année, il y a trois groupes de relations que tu vas avoir. Premier groupe de relations, ce sont les personnes avec qui tu veux travailler, des partenaires d'affaires, une personne avec qui tu peux partager tes idées, des stratégies, des crues. C'est des gens qui ont une bonne énergie. Lorsque tu es dans leur présence, tu évolues. Deuxième type de relations, c'est les personnes proches de toi, les personnes qui sont même dans ton équipe, les personnes qui t'apportent des résultats, les personnes qui t'apportent de l'argent, les personnes avec qui tu bâtis ton entreprise. Et troisième type de relations, c'est la personne qui dort avec toi dans ton lit. Oui, tes relations intimes. Ton mari ou ta femme. Fais attention avec la personne avec qui tu es. Parce que cette personne-là peut t'aider à te propulser, comme aussi elle peut t'aider à tu sais exactement c'est quoi. Si vous voyez que j'ai tout le temps en contradiction, la personne est tout le temps en train de contredire tes choix, sur tous tes objectifs au cours de cette année. Tu sais quoi faire, mets ça dans la file de gauche. Allez, ne parle pas ton temps, prends soin de tes relations. Numéro 7. Si tu veux être propulsé, parle à ta famille. Parle aux membres de ta famille. Fais-leur comprendre qu'eux. Tu as besoin de leur support, tu as besoin de leur encouragement. Il faut que tu mettes les choses au clair avec eux. Parce qu'imagine-toi, tu as pris ce courage à deux mains de lancer ton entreprise, de bâtir ton entreprise. Et là, ils sont sans arrêt en train de parler dans tes oreilles. Il faut que tu leur dises, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de cette énergie qui va m'aider à avancer. Ça me fait penser à l'histoire de Kevin Hart, le comédien, aujourd'hui qui est extrêmement connu. Lui, lorsqu'il a commencé, il a eu justement cette chance d'avoir sa mère derrière lui. Sa mère lui a dit, regarde, je vois que tu es tellement motivé avec ta carrière de comédien. Je te donne un an. Pendant un an, c'est moi qui va subvenir à tes besoins financiers. Mais si ça ne fonctionne pas, tu retournes au travail, tu retournes à l'école. En bref, c'est ça que tu dois dire aussi aux personnes autour de toi. Moi aussi, je l'ai fait avec ma mère. À un certain moment, elle me parlait tellement dans mes oreilles. Les cinq premières années, c'était dur. Ils le font pour notre bien. Ils veulent justement qu'on puisse grandir, qu'on puisse évoluer, avoir une belle carrière. Mais si ce n'est pas ça que tu veux, et c'est ça que je lui ai dit, regarde, je sais qu'un jour je vais réussir. Mais lorsque je vais réussir, j'aurai deux discours. Un, ma mère a été un obstacle. Ou deux, ma mère a été un soutien. Elle a été une aide. C'est grâce à elle que je suis là. Quelle version tu veux que j'utilise? Parle à ta famille. Mets les choses au clair. Huit, les faux amis. Oui, on a tous des faux amis autour de nous. Les personnes qui attendent juste qu'on échoue afin qu'ils puissent se réjouir. Lorsque tout va mal, ils sont toujours là. Oh, ça va mal. Maintenant, ils sont là pour nous dire qu'un jour ça va aller bien. Et lorsque ça va bien, maintenant, ils disparaissent. C'est comme s'ils ont une certaine jalousie autour d'eux. Je vais reprendre une phrase que M. Voltaire a dit un jour. Dieu, surveille mes amis et je me charge de mes ennemis. Lorsque tu comprends bien cette phrase-là, c'est là que tu réalises que la trahison ne vient pas de tes ennemis. Tu sais que c'est tes ennemis. Quand on parle de trahison, ça vient de personnes proches de toi. Fais attention aux personnes qui t'entourent. Fais attention aux personnes qui sont proches de toi. Fais attention à ces faux amis parce que sinon, cela peut ralentir et même détruire ton avenir. Neuf, les haters, les haineux. Ceux qui parlent beaucoup, ceux qui te détestent, ceux qui vont tout faire pour te ramener vers le bas. En passant, c'est bon ça. Moi, en tout cas, je les aime. Ça m'apporte une motivation, un boost. C'est un carburant. Tu as besoin de personnes qui te hate. Tu as besoin de personnes qui te jalousent. Tu as besoin de ça parce que maintenant, tu as une raison pour laquelle il faut que tu travailles encore plus fort. Tu vas éventuellement les transformer en tes plus grands fans. C'est pour ça que lorsque tu les vois parler comme ça, lorsque tu les vois agir ainsi, mon conseil, ne parle pas. Tu n'as pas besoin d'argumenter avec eux. Comme on dit, la parole est d'argent et le silence est d'or. Ne parle pas. Laisse simplement tes actions parler pour toi. Dix, parlons du présent, parlons du futur. Ton présent profite de chaque instant. Donne le maximum aujourd'hui. Ne remets rien à demain. Si tu veux réussir cette année, si tu veux progresser, si tu veux avoir du succès, arrête de procrastiner. Quand tu vis aujourd'hui, tu le vis pleinement. Et demain, ton but, c'est de progresser pour éventuellement devenir cette référence, éventuellement devenir cette notorité. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes sur papier ce que tu veux accomplir. Et par rapport à ton passé, mets ça de côté. Apprends de ses erreurs par contre. Mais il faut que tu évolues. Arrête de parler des personnes qui t'ont fait du mal, des personnes qui parlent en ton dos. D'ailleurs, on dit que la meilleure revanche, c'est lorsqu'on arrête de parler d'une personne. Allez, reste focus sur ton présent et sur ton futur. Onze, si tu veux avancer cette année, tu dois avoir une ouverture d'esprit. Arrête d'être fermé. Et une bonne manière de le faire, c'est en voyageant, c'est en faisant des découvertes. À force de voyager, ce que j'ai réalisé, c'est que cela te permet de ne pas avoir un jugement sur les autres. Ne te fie pas sur ce que la télévision te dit, qu'au Canada, il fait uniquement froid, ou sinon qu'en Australie, il n'y a que des kangourous, ou en Afrique, il n'y a que des lions puis des girafes. J'ai tellement entendu de choses. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'avant de parler sur quelque chose, teste-le par toi-même. Goutte par toi-même. Parle aux gens. Va sur le territoire. Ne te fie pas sur ce que la société te dit, sur ce que les amis te disent, sur ce que la famille te dit. Si tu veux évoluer et une ouverture d'esprit, teste par toi-même. C'est comme ça que tu grandis. Douze, pour les prochains mois qui arrivent, pense différemment. Pense par rapport à la boîte. On entend souvent parler de l'expression « pense hors de la boîte ». Voici les trois étapes. Il y a ceux qui pensent dans la boîte. Ça, j'appelle ça les employés. On les a conditionnés à rester dans un cadre. Il y a ceux qui pensent hors de la boîte. Ça, c'est ceux qui ont pris la décision de sortir du système. Partiellement, les travailleurs autonomes, les auto-entrepreneurs. Il y en a certains qui détiennent la boîte. Ça, c'est les entrepreneurs. Allez, mets-toi en position que tu puisses détenir la boîte. Mets-toi en position d'être un entrepreneur. Mets-toi en position d'être un propriétaire. Treize. Si tu veux te trouver un thème pour l'année qui commence, je ne t'aurais dit aucune limite. On t'a peut-être mis un plafond invisible par le site à tête. Une parole qu'on t'a dit qui te bloque aujourd'hui. « Prends cette décision d'enlever ce plafond invisible. Prends cette décision d'annuler cette parole. » Oui, je m'explique. Il fut un temps que je voulais faire de la musique. Donc, je me rappelle, je m'étais mis à côté d'une batterie, je voulais essayer. Et c'est là que quelqu'un m'a dit « Maxime, toi, tu n'es pas faite pour la musique. Tu n'es pas faite pour jouer à un instrument. Tu es faite pour faire de l'argent simplement. » Ça aurait pu être un beau compliment. Mais cette parole m'est restée gravée que j'étais incapable de jouer à un instrument de musique. Et pendant des années, lorsqu'on me parlait de musique, je ne voulais rien savoir. Je ne savais pas pourquoi. Juste parce qu'on m'avait mis une semence à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous bloquent parce qu'il y a une personne qui nous a dit de quoi. Cette année, si tu veux lancer ton entreprise, fais-le. Si tu veux quitter ton emploi, fais-le. Si tu veux faire 10, 30, 50 000, 80 000 $ par mois, fais-le. Tu n'as pas de plafond invisible. Ton thème, aucune limite. Quatorze, la loi de l'attraction. Oui, on attend souvent parler de cette loi. Tu deviens le résultat de tes pensées. Si tu dis que c'est compliqué, si tu dis que tu n'as pas d'argent, si tu dis que c'est impossible, devine quoi, tu as raison. Prends la décision dans les prochains mois de te dire que c'est possible, de te dire que tu peux faire de l'argent, de te dire que tu peux réussir. Sauveille tes pensées, surveille tes paroles, surveille ton énergie. Deviens un aimant. Attire ta réussite, attire ton énergie, attire les bons contacts. C'est comme ça que tu peux appliquer la loi de l'attraction dans ta vie et avoir des résultats positifs. Quinze, tu dois voir grand. Et bien sûr, je prends ce titre-là du livre La magie de voir grand. Ce livre m'a pris un an à le lire, mais le jour que je l'ai lu, j'ai compris à quel point c'était important de voir grand, important d'avoir des grands rêves, important de viser plus haut. Si tu disais faire plus de revenus, deux, quatre, cinq, dix fois le revenu que tu fais actuellement, vas-y, fais-le, voie grand. Si tu veux toucher plus de personnes, voie grand. Si tu veux avoir plus d'impact dans ton entourage, dans ton quartier, dans ta ville, dans ce pays, voie grand. Tu auras beaucoup plus de résultats en voyant grand qu'en voyant tout petit comme la masse des gens qu'on appelle les 97% de la population. L'année commence. Mets-toi de quoi en tête? Pas de compromis. C'est quoi un compromis? C'est de faire des concessions, un arrangement, un deal, un juste milieu. Arrête-moi ça. Pas de compromis avec les objectifs. Pas de compromis avec tes rêves. Pas de compromis avec ce que tu comptes faire. Prends un exemple sur Severson Stallone. M. Rookie, pour ceux qui connaissent son histoire, il a refusé plusieurs offres. Lorsqu'il a présenté le script de Rookie, il a refusé plusieurs offres pour une seule raison, parce qu'il voulait être l'acteur principal. Et on a payé moins, justement, pour jouer ce rôle. Mais aujourd'hui, Severson Stallone, M. Rookie, est devenu célèbre grâce à ce film-là. La raison est simple. Il s'est mis des conditions et il les a respectées. Pas de compromis. Si tu désires réussir au courant des prochains mois, au courant de l'année, pas de compromis avec tes objectifs. Tu te mets tes conditions et tu les respectes jusqu'à la fin. 17. La réussite où? Devine c'est quoi le où? Regarde, je te dis de quoi. Tu es condamné à réussir malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de plan B. C'est ça que tu dois te mettre en tête. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à 17 ans, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'avais à peine de quoi manger, j'habitais dans une petite chambre, mais t'arrivais aussi pendant quelques semaines habiter sur un banc, dans un parc. Ça a été dur. J'ai dû passer par là. Ça a été mon cheminement parce que j'ai compris qu'il y avait deux choix. C'est soit tu réussis ou soit que tu réussis. Cette année, tu n'as pas de choix de réussir. Allez, fonce jusqu'à la fin. 18. Sois toi-même. Ne vis pas la vie d'une autre personne. Tu as une seule vie à vivre. Commence pas à vivre la vie de ton conjoint, de ta conjoint, de tes parents, de tes amis, simplement pour les faire plaisir. Tu risques d'être malheureux. Sois 100% toi-même si tu veux développer ton plein potentiel en toi. Tu ne peux pas vivre 70% tais-toi et 30% le caractère, l'attitude, la mentalité d'une autre personne. Non, cette année, prends la décision d'être toi-même, d'avoir ton propre langage, d'avoir ton propre style, d'avoir ton propre mindset, d'avoir tes propres objectifs, d'avoir tes propres rêves. Ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu risques d'être malheureux. Vis ta vie à 100%. Sois toi-même. 19. Parlons un peu de momentum. Le momentum, j'aime le dire, c'est lorsque tout va bien, c'est lorsque l'argent rentre de partout, c'est lorsqu'il y a des clients qui rentrent de partout. Lorsque tu veux créer ton momentum, une fois que tu l'as mis en place, tu ne peux l'arrêter, tu ne peux te ralentir, tu ne peux simplement te dire je vais prendre une pause. Et la meilleure manière de créer un momentum lorsque tu veux commencer ton année, ce n'est pas de commencer ton momentum en janvier, ce n'est pas de commencer à travailler sur tes affaires en janvier, tu commences bien avant. Tu commences pendant que les gens s'élèvent. Tu commences pendant que les gens prennent une pause. Tu commences pendant que les gens fêtent. Toi, tu travailles. Mais pour créer ce momentum, tout commence dans le mental. Est-ce que tu es prêt justement à travailler? Et ensuite, bien sûr, il y a tes actions qui doivent venir avec. Ton éthique de travail est sans compter la constance. Parce que ça ne sert à rien de commencer pendant trois mois lorsque l'année commence. On voit plusieurs qui commencent au gym. Ils vont s'entraîner. Ils sont tous excités. À chaque semaine, ils sont là. Et quelques semaines plus tard, ils ne sont plus là. Ils ont débuté le momentum et ils l'ont arrêté. Mais dans ton cas, tu vas débuter le gym et tu vas terminer lorsque ta vie sera terminée. Allez, fonce vers ton momentum. 20. Cette année, tu dois avoir une routine d'athlète. Oui, lorsque je parle d'une routine d'athlète, c'est une discipline incroyable. Une discipline que la compétition aurait peur de faire. Pousse-toi la question qu'est-ce que la compétition a peur de faire. Cela peut être de se lever à 5 heures du matin. Cela peut être de dormir uniquement 4 heures par jour durant les trois prochains mois. Oui, il y a un sacrifice que tu dois faire. Parce qu'après, c'est ça qui va te permettre de gagner la médaille d'or. On va même t'offrir le trophée du meilleur joueur sur le terrain. S'il faut, on va même créer un prix en ton honneur. C'est ça que tu veux. Tu veux rappeler tous les prix. Mais pour ça, il faut que tu aies une routine d'athlète. Il faut que tu aies une discipline tellement solide lorsque les gens te voient passer, lorsque la compétition te voit arriver. Ils ont peur. Allez, une routine d'athlète, une discipline incontrôlable. 21, sur quoi est-ce que tu es prêt à couper? Ce n'est pas normal en tant qu'entrepreneur, en tant que personne sérieuse qui désire mettre son entreprise en place, que tu puisses connaître toutes les émissions qui sont sur Netflix. Que tu connaisses la vie des joueurs, leurs statistiques sur le terrain, les meilleurs acteurs, ce qu'ils ont fait de leur fin de semaine, de leur week-end. Ça ne fait aucun sens. Récemment, on m'a posé la question « Maxime, toi, c'est quel sport que tu suis? » Je lui ai répondu « Moi, je ne suis pas de sport. Moi, je suis simplement mon argent qui rentre. » « Maxime, on ne t'a pas vu à tel événement. Tu n'étais pas là. » Moi, ma question, c'est « Moi non plus, je ne t'ai pas vu à la banque. Tu étais où? » Le point que je veux apporter, ça ne fait aucun sens que tu puisses être au courant de toutes ces… Ici au Québec, on appelle ça ces niaiseries. C'est si, si. Il faut que tu coupes sur tes Netflix. Il faut que tu coupes sur ta TV, même sur certains réseaux sociaux si tu vois que ça perd ton temps, sur certaines relations. Sur quoi est-ce que tu es prêt à couper pour atteindre tes objectifs? 22. Parlons de lundi, la plus belle journée de la semaine. Tu sais, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui dit que la majorité des crises cardiaques se passent le lundi matin lorsque les gens réalisent que « Oh merde, il faut que j'aille travailler » et là maintenant, il y a leur cœur qui s'enlève. En bref, pour toi, c'est ta meilleure journée. Commence ta journée en force. Commence le lundi en force. Voici comment est-ce que tu dois t'y prendre. C'est le jour avant qu'on appelle le dimanche. Le dimanche, prépare ta semaine sur papier afin que lorsque tu vas commencer cela, non seulement tu vas l'exploser lorsque tu vas te réveiller lundi matin, mais surtout, tu vas commencer avec un sourire parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. 23. Parlons de vendredi. Dieu merci, c'est vendredi. Non, pas pour les entrepreneurs. Toi, ton but, lorsque le vendredi arrive, c'est de terminer en force. Continue à travailler. Termine tes tâches. Ce n'est pas tant de t'amuser pendant que les autres sont très avancés dans leur soirée. Je ne sais pas ce qu'ils font. Toi, tu termines tes tâches. Tu es dans ton momentum. C'est ça ton objectif. Tu dois sortir de la masse. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait tant et aussi longtemps que le vendredi, tu n'as pas terminé toutes tes tâches de la semaine. Tu ne peux te permettre de chill. Alors, termine tes tâches et après, tu peux réfléchir à t'amuser. Sinon, je te dirais même continue à travailler. 24. Parlons un peu des week-ends. Mon conseil, lorsque le week-end arrive, lorsque les fins de semaine arrivent, s'il te plaît, ne tue pas ton momentum. Oui, on parlait de momentum, ça fait un instant. Lorsque tu prends une pause, c'est très dur ensuite de recommencer. Et parfois, tu sais que dans les week-ends, dans les fins de semaine, tu peux aller en soirée et là maintenant, il y a une histoire qui se passe, qui t'a dépoussolé. Ça va prendre les 2-3 jours qui vont suivre. Simplement, pensez à cette histoire-là. Évite cela. Reste productif. Va continuer à aller au gym. Il faut que tu continues à faire tes lectures. Ouvre ton ordinateur. Sois productif, même si c'est le week-end. Ne sois pas conditionné comme la société nous a dit que vous travaillez 5 jours par semaine et 2 jours de congé. Non, toi, à chaque jour, tu peux travailler sur tes rêves. À chaque jour, tu peux travailler sur tes objectifs. À chaque jour, tu peux travailler pour expliquer ton année. 25. Parlons des retraits et des dépôts. Vois ta vie comme un compte de banque. Tu dois avoir des dépôts et des retraits. Les dépôts, ce sont les sacrifices que tu fais, le travail fort, l'isolement, le travail acharné afin que tu puisses réussir. Et bien sûr, les retraits, c'est les récompenses. C'est les cadeaux que tu te fais. Mais tu ne peux passer ton temps à retirer de l'argent si tu n'as rien mis à l'intérieur. Et c'est ça le problème avec plusieurs personnes. Cette année, passe ton temps à faire des dépôts. Ensuite, investis ses efforts parce que plus tard, c'est comme ça que tu pourras en bénéficier. Allez, fais tes dépôts correctement. 26. Le temps, on dit c'est quoi? C'est de l'argent. Es-tu axé sur le temps ou sur l'argent? Comment le savoir? Est-ce que tu es le genre de personne qui est prêt à faire 5 kilomètres de route pour arriver dans un supermarché afin d'économiser 2 dollars sur ton paquet de jus que tu comptes acheter? Ou peut-être que tu es le genre de personne qui est prêt à faire 3 escales afin d'arriver dans un pays X pour économiser 100 dollars sur ton billet d'avion? Quel genre de personne que tu es? Est-ce que tu es axé sur le temps ou est-ce que tu es axé sur l'argent? Si tu es un entrepreneur responsable, tu dois cette année prendre soin de ton temps. Ton temps est précieux. Le temps que tu passes lorsque tu as une expertise, le temps que tu passes avec des personnes, l'énergie que tu mets à leur donner des conseils, tu dois être payé pour cela. Cela me fait penser à un ami que je rencontre au gym à tous les matins. Il est toujours là, il est très motivé, très acharné. Cette semaine, il me rencontre, il me dit « Maxime, c'est incroyable comment mes affaires vont très bien. » Je lui dis « Quelle affaire? » Il me dit « Je ne suis pas entraîneur, mais tout le monde veut s'entraîner avec moi. » Je leur donne des conseils, je leur fais des programmes, je les motive et je lui ai posé la question « Kev, est-ce que tu es payé pour ça? » Il m'a dit « Non, non, je ne suis pas payé pour ça, c'est juste que j'aime cela. » Je lui dis « Regarde, si les gens viennent te voir, c'est parce que tu as une expertise. Si tu es prêt à mettre ton temps, à mettre ton énergie, à leur donner des conseils pour qu'ils puissent évoluer, s'il te plaît, Kevin, pour l'année qui arrive, fais-toi payer pour ça. Ton temps a de la valeur. Et toi, est-ce que ton temps a de la valeur? Allez, mets l'en pas sur ton temps. C'est comme ça que tu aurais une année exceptionnelle. 27. Tu sais à quel point que le temps est un sujet que j'aime beaucoup? Alors, continuons sur la même longueur d'onde. Contrôle ton temps. Ne laisse pas les gens contrôler ton temps en te disant « Regarde, je t'ai envoyé un texto, tu n'as pas répondu. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Je t'ai envoyé une e-mail, tu n'as pas répondu, tu n'as pas répondu. Regarde, tu n'as pas m'envoyé un texto, tu n'as pas m'envoyé un courriel. C'est moi qui décide le moment que je veux te recontacter. Ce n'est pas toi qui dois me contrôler. Ou sinon, les gens qui sont prêts à faire trois heures de route, de trafic, simplement parce qu'ils habitent en banlieue. J'économise. Arrête-moi ça, tu n'es pas en train d'économiser. C'est trois heures par jour de stress que tu as. Tu es frustré. Mon conseil, déménage en ville, paye un petit peu plus. Tu es axé sur le temps ou tu es axé sur l'argent? C'est ça la question que j'ai à te poser encore une fois. Le temps que tu as entre les mains est précieux. Un entrepreneur achète le temps. Un employé, la mentalité employée, il vend son temps. Sois en position d'être un entrepreneur. Pour ce faire, tu dois prendre soin de ton temps. Contrôle ton temps. 28. Parlons des émotions. Oui, tu sais à quel point les émotions sont importantes. Tu ne peux passer une année exceptionnelle explosée cette année si tu es tout le temps en train de t'emporter. Contrôle tes émotions et une stabilité au niveau de tes émotions dans ta vie personnelle et dans ta vie aussi de business. Il y aura des chaos qui vont se présenter sur ton chemin au courant des prochains mois. Ça soit dans ta vie personnelle comme je le disais, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec ton partenaire d'affaires, ça peut être avec un client, peu importe. Agis comme l'eau. Adapte-toi. Contourne l'obstacle. Va avec le flot. N'essaie pas de fuir lorsque un problème se présente. N'essaie pas de fuir lorsque l'obstacle se mettront sur ton chemin. Au contraire, tu dois maintenant aller avec le faux. Tu dois utiliser cette énergie afin de sortir de ce problème-là. Ça me fait penser à un restaurant, même plusieurs restaurants qui le font aujourd'hui, qui ont eu une mauvaise note. Vous savez, il y a des sites Internet où ils donnent des notes par rapport au restaurant. Ils ont la pire note. Au lieu de se plaindre, mais comment ça se fait, on offre un bon service, on est des victimes, ils se sont dit non, on va utiliser cette énergie. Voici la publicité qu'ils ont mis devant leur commerce. rentrer et voir pourquoi est-ce qu'on nous a donné la pire note sur tel site. C'est ça, aller avec le flot. Allez, contrôle des émotions. 29, parlons un peu de ta maturité. Oui, regarde, arrête de te plaindre. Arrête d'être une victime. Arrête de dire que tout le monde t'en veut. Non, grandis un peu, s'il te plaît. Tu dois développer ta maturité à différents niveaux, que ce soit émotionnel, spirituel, affectif, humain, à tous les niveaux. Grandis, deviens un adulte, s'il te plaît. C'est comme ça que lorsqu'une situation se présentera, tu pourras dire auparavant, j'agissais ainsi, mais cette année, je ne suis plus la même personne. C'est pour ça que je réussis. 30, sois égoïste. Je sais que ça passe mal le message, mais c'est comme ça. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je crois, en tout cas, c'est ma manière de voir la vie. Si chaque personne prendrait soin d'elle, on aura moins de problèmes dans ce monde. Aujourd'hui, les gens attendent que les autres puissent les aider. Ils attendent l'aide du gouvernement. Ils attendent l'aide des parents. Ils attendent l'aide d'un ami. Arrête d'attendre l'aide de tout le monde. Uniquement toi qui peux t'aider. Si tu veux être heureux, n'attends pas que c'est les gens qui puissent te rendre heureux. C'est toi qui peux te rendre heureux. C'est ça, justement, la croissance personnelle. Réalise cela cette année. Si tu veux être comblé, si tu veux évoluer, si tu veux avoir une année exceptionnelle, sois égoïste car, tu le sais, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Prends soin de toi. 31. Parlons de tes priorités. Tu dois mettre tes priorités en place au courant des prochains mois. OK, je vais te dire de quoi. Il est possible que tu ne prennes pas, que tu n'acceptes pas le message que je vais te dire. Ta priorité cette année devrait être ton entreprise avant ta famille. Je m'explique. Si tu mets ta famille en priorité, comme la majorité des gens, mais ensuite, ton compte de banque est vide, tu es cassé, est-ce que tu as avancé, est-ce que tu as évolué? Toutefois, si cette année, au courant des 12 prochains mois, tu mets ton entreprise en priorité, lorsque maintenant, un membre de ta famille te dit qu'il y a un soupir, tu leur dis « je n'ai pas le temps, je dois travailler sur mes affaires. » Lorsque ton enfant a un spectacle de danse, tu lui dis « je n'ai pas le temps, je dois aller signer un contrat. » À court terme, ça va leur faire mal. Mais après, lorsqu'ils verront le compte de banque bien rempli, c'est comme ça que tu peux en prendre soin. Lorsque tu comprends cette équation-là, lorsque tu mets ton entreprise en priorité, c'est de cette manière que tu peux remplir ton compte de banque et après, tu pourras aider ta famille. Prenons l'exemple des avions. On nous dit que lorsqu'il y a un crash, avant de penser à aider l'autre à côté de toi, avant de penser à mettre le masque sur ton enfant, c'est toi que tu dois aider tout d'abord. Comment est-ce que tu peux aider la personne à côté de toi si toi, tu es en train de mourir si tu perds connaissance. C'est la même chose dans ta vie personnelle. Mets ton entreprise en place. Fais de l'argent après être ta famille. C'est comme ça que tu prends soin de toi. 32. Donne-toi le défi de lire plus car tu sais que les entrepreneurs à succès. Lise en moyenne 60 livres par année. Et toi, cette année, combien de livres comptes-tu lire? Il y a trois secteurs d'activité dans lesquels que tu dois faire tes lectures, te spécialiser si tu veux grandir. Tout d'abord, niveau business. Ensuite, niveau motivation. Et bien sûr, ton domaine d'activité. Alors, si tu cherches un livre au niveau, je pourrais dire, motivationnel, je te recommande. Il y a tellement de livres que je pourrais te recommander. Mais un livre que j'ai beaucoup apprécié, je te recommande celui-ci, Né pour gagner de zigzigle. Un très, très, très bon livre. Si tu cherches de la motivation, aller de l'avant, avoir un objectif clair que tu veux savoir où est-ce que tu te diriges avec des stratégies spécifiques, celui-ci. Le deuxième livre au niveau business, c'est bien sûr le meilleur des livres présentement sur le marché. Je te le présente. C'est mon livre, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Si tu ne l'as pas encore lu, si tu ne l'as pas encore acheté, mais que fais-tu? Vas-y, il faut que tu te le procure. Et si maintenant, tu me dis, Maxime, ton livre, je l'ai lu, je l'ai dévouré, j'ai noté plein de choses à l'intérieur. Là maintenant, qu'est-ce que tu me conseilles comme deuxième livre au niveau business? Je t'aurais dit, attends mon deuxième livre. Sois patient. Mon deuxième livre arrive, je suis en train de l'écrire. Attends mon deuxième livre, simplement. Le troisième livre que je te recommande, je t'aurais bien dit ton domaine d'activité, mais puisque je ne sais pas dans quel domaine que tu es, alors je vais te présenter un livre de manière générale qui va énormément t'aider cette année. C'est l'art de la guerre de Sandzo. Oui, tu dois être un bon stratège si tu veux avancer, si tu veux réussir, non simplement au niveau business, mais dans la vie en général. Tu dois utiliser de bonnes stratégies. C'est comme un jeu d'échec. Et l'art de la guerre, c'est incroyable. Je fais exprès, je ne donne pas de détails sur les livres parce que je veux que tu puisses aller chercher les informations par toi-même. Va prendre les livres, achète-les. Livre papier, pas livre audio. Oui, tu peux écouter des audios, mais c'est important aussi d'acheter des livres, d'annoter, de prendre des notes. Si tu dois retourner à l'intérieur, vas-y, donne-toi ce défi. Lis plus cette année si tu veux progresser car la connaissance se trouve là-dedans. 33. Tu dois être confiant. Oui, cette année, développe ta confiance. Je sais que dans la mentalité francophone, lorsqu'on commence à se vanter, parler de ses exploits, c'est mal vu, ça frôle l'arrogance. Regarde, quand tu es en business, tu dois apprendre à te vendre, tu dois apprendre à mettre de l'avant tes exploits, tes réalisations. N'aie pas peur de faire cela. Ce n'est pas une question d'arroconce ou quoi que ce soit. Si c'est vrai, alors dis-le à autre voix. Moi, lorsqu'on me pose la question, Maxime, est-ce que tu es bon dans ce que tu fais? Ma réponse est simple, je suis le meilleur, aussi simple que ça. La compétition a peur de moi. c'est ça. Lorsqu'on parle de confiance, ce n'est pas une question d'arrogance. Laisse les autres parler, mais toi, cette année, apprendre à vendre ta personne. Parce qu'avant qu'on achète tes produits et services, c'est toi qu'on va acheter. Apprends à te vendre avec confiance. 34. Tu sais que je suis obligé de parler de croissance personnelle. Oui, lorsque je parle de croissance personnelle, le succès, ce n'est pas quelque chose que tu cours après. C'est quelque chose que tu dois attirer vers toi lorsque tu te développes, lorsque tu grandis. Prends cette décision, justement, de grandir au niveau des livres, de grandir au niveau des formations que tu suis, que ce soit dans un séminaire, dans une conférence, et d'ailleurs. Le but, ce n'est pas de maîtriser toute l'information que tu vas absorber. Une seule information que tu mets en application, cela peut te propulser. Récemment, je parlais justement à une connaissance qui me disait, Maxime, j'ai lu un livre, et dans le livre, ça disait de, lorsque tu as une idée en tête, lorsque tu mets ton entreprise, simplement, passe à l'action immédiatement. J'ai toujours eu cette idée de mettre en place mon organisme pour aider les personnes en difficulté, et j'ai pris la décision de le faire. Une seule information qui peut te propulser. Donc, la croissance personnelle, tu dois en manger à chaque jour. Et aussi, l'avertissement que je dois te donner. Prends garde que ça ne me monte pas à ta tête. Oui, car à un certain niveau, les gens lisent tellement de livres, ont tellement de connaissances que maintenant, c'est l'orgueil qui sort. Moi, je connais mieux que tout le monde. Rappelle-toi ce que Socrate disait. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Sois toujours en mode apprentissage, sois toujours en mode, je pourrais dire, éponge. Absorbe l'information, écoute ce que le monde te dit, et bien sûr, prends le temps de tout en grandir, car c'est comme ça que tu vas attirer ta réussite dans les prochains mois. 35. Si je te parle d'orgueil, je n'ai pas le choix de te parler d'humilité. Voici un des conseils qu'on m'a donné lorsque j'ai débuté en business. Un entrepreneur m'a dit, Maxime, lorsque tout va bien, ne pense pas que tout va aussi bien. Et lorsque tout va mal, ne pense pas que tout va aussi mal. Simplement, ne laisse pas les circonstances monter à ta tête. Si tu viens de faire une grosse vente, si l'argent vient de rentrer à un gros client, reste tranquille. Tu ne sais jamais, les circonstances peuvent changer du jour au lendemain. Ça m'est arrivé à 23 ans. J'ai eu ma première Mercedes, mon premier condo. Je faisais de l'argent, plus de 10 000 $ par mois. J'étais excité et l'orgueil a monté à ma tête. Je ne vais pas te le cacher. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il est important d'être humble. Malgré tes exploits, malgré tes réussites, malgré que l'argent est rentré, tu as eu un gros client, reste tranquille, sois humble. Si tu veux que cette année soit exceptionnelle et surtout, tu veux garder cette constance, lorsque tout va bien, continue de progresser. C'est comme ça que tu vas continuer de réussir. 36, parlons un peu de ton talent. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Pousse-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire de mieux que n'importe qui? Parfois, c'est les gens autour de toi qui te le disent. Tu ne sais pas, dans tel domaine, tu es extrêmement bon. Il y a un domaine dans lequel tu excellent. Parfois, tu ne te rends pas compte, mais c'est les gens autour de toi qui vont te le dire. Pourquoi je ne te parle de talent? Lorsque tu veux progresser, lorsque tu veux générer de l'argent, c'est bien que tu puisses te concentrer sur un élément dans lequel tu performes déjà. Une fois que tu l'as trouvé, bien sûr, pour le trouver, il faut que tu fasses tes recherches, il faut que tu te découvres, il faut que tu fasses des tests. Donc, une fois que tu l'as trouvé, tu fonces là-dedans et tu fais de l'argent avec. C'est ça le défi que je te donne pour cette année. 37. Juste avant, je te parlais de talent. Parfois, tu es encore en train de te rechercher. Ce que tu peux faire, par contre, lorsque tu veux te développer, tu peux t'inspirer. Donc, le point 37, c'est l'inspiration. Trouve-toi un modèle, trouve-toi une inspiration sur laquelle tu peux te fier. Cela peut être, je t'aimerais parler devant un public, développer ton art oratoire. Inspire-toi d'une personne qui performe dans ce domaine. Ensuite, développe ton propre style parce que le but, ce n'est pas d'être un copier-coller de cette personne. Tu développes ton propre style et ensuite, ton objectif, c'est de dépasser cette personne. Maintenant, c'est ton but, c'est de me dépasser. Je te donne la permission de continuer à rêver parce que je suis une machine. Tu ne verras pas me dépasser. Alors simplement, trouve ton inspiration puis fonce. 38. Parlons un peu de tes standards. Quels sont tes standards? Est-ce que tu as des standards simplement pour faire de quoi? qui va te permettre de payer tes factures ou tu as des standards pour viser la lune? Tu as des standards à la Elon Musk, aller sur l'espace. Oui! Lorsque tu te mets en place des objectifs, des rêves, ne baisse jamais tes standards. Ne baisse jamais tes objectifs ou tes rêves. Simplement, si tu veux devenir cette référence dans ce domaine, alors vas-y. Si tu veux être à l'international, vas-y. Si tu veux générer des millions, vas-y, ne baisse jamais tes standards parce qu'il y a d'autres qui t'ont dit que c'était impossible. Tu sais, dans ce monde, il y en a qui ont le don de décourager les autres. Ces personnes-là, mets-les de côté. Allez, aidez aux standards et gardez-les à ce niveau. 39, toujours dans la même ordre du dé, deviens la référence. Deviens le standard. Deviens le meilleur. Et je te parle de ça sans nécessairement avoir honte ou sans avoir de complexe. Les gens parlaient un petit peu avant par rapport à la confiance. On doit apprendre, nous, les francophones, à viser la première place. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école, le message qu'on me lançait tout le temps. Maxime, l'importance dans la vie, c'est de participer. Je ne suis pas là pour participer. Je ne suis pas là pour être troisième ou deuxième place. Je suis là pour être premier. Et c'est ça ton objectif. Tu ne veux pas nécessairement être là pour monter une entreprise et voir comment ça va se passer. Non, tu veux être là, monter une entreprise, progresser pour devenir cette référence, pour devenir ce standard, pour devenir le meilleur. 40, parlons des trois dimensions de ta vie. Si tu veux que cette année tu puisses devenir une personne exceptionnelle, devenir la meilleure version de toi-même, première dimension, c'est ton physique. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu vas au gym? Est-ce que tu prends soin de ta santé? J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là qui s'inscrivent après qu'ils arrêtent. Donc prends soin de ton côté physique. Ensuite, bien sûr, la deuxième dimension, devine c'est quoi? C'est ton mental. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu regardes des vidéos comme que tu es en train de regarder celles-ci. Il faut que tu lisses des livres. Il faut que tu investis pour des formations. Et bien sûr, le troisième, c'est ta spiritualité. Lorsque je parle de spiritualité, je parle bien sûr de l'énergie que tu dégages. Lorsqu'on est en ta présence, on se sent bien. Lorsqu'on est avec toi, on sent qu'on peut tout faire. C'est ça. Tu veux être une personne qui attire des éléments positifs autour de toi. Prends soin de ces trois dimensions si tu veux te propulser pour cette prochaine année. 41. Si tu veux être sûr d'atteindre tes objectifs, tu dois te mettre en place des points de repère. Les points de repère te permettent de savoir si tu avances dans la bonne direction que tu ne t'es pas perdu en cours de route. Comment faire? Demande à une personne de te rappeler à l'ordre. Cela peut être un coach. Tu dis à ce coach, voici les objectifs que j'ai mis pour ces prochains mois. D'ici trois mois, j'aimerais que tu puisses me rappeler à l'ordre. C'est pour ça que personnellement, lorsque je m'en vais au gym, j'aime bien m'entraîner avec un coach parce qu'il me permet d'atteindre mes objectifs à chaque fois que j'y vais. Cela peut être aussi des points de repère en termes de revenus. Tu sais que lorsque tu as épargné X nombre d'argent, tu sais que tu es sur la bonne voie. C'est personnellement ce que j'avais fait lorsque j'ai mis en place ma firme, la firme Maxime Victor. Je m'étais dit qu'à partir du moment que j'ai 25 000 $, je sais que je ne suis pas perdu. J'ai été capable de mettre 25 000 $ après cinq ans. Oui, pendant cinq ans, j'économisais. Une fois que j'ai eu mon 25 000 $, c'est ça qui m'a permis d'ouvrir mon premier centre de formation. Et ça également, ça a été mon deuxième point de repère. Mets-toi en place tes points de repère pour ne pas te perdre. Ça peut être une personne qui va te le rappeler, ça peut être des chiffres tels qu'un nombre d'argent que tu as économisé, ça peut être aussi en termes de nombre de clients. C'est toi qui décides. Simplement, ne te perds pas et fonce vers l'avant. 42. Parlons un peu de tes succès, de tes victoires du passé. Je vais te dire de quoi. Oublie tes victoires du passé. Arrête de t'asseoir sur tes lauriers. OK, félicitations, tu as eu un gros client. Bravo. Félicitations, tu es passé dans les médias. Félicitations, tu as eu un gros chèque. Et puis après, si tu penses uniquement au passé, tu arrêtes de grandir, tu arrêtes d'évoluer. Focus-toi sur ta croissance. Focus-toi sur le futur. Focus-toi à évoluer parce que sinon, tu vas disparaître. En d'autres termes, arrête de garder tes yeux sur les rétroviseurs lorsque tu roules parce que lorsqu'un obstacle va se présenter, tu ne pourras pas le voir. Et c'est là que tu feras un accident grave. Ce que tu dois faire, garde le focus en avant de toi. 43. Es-tu une personne concentrée? Cette année, pour les prochains mois, sois concentrée, je te dirais. Prends exemple sur les autistes hasbeugeux. C'est eux, leur particularité. Ils ont cette capacité de se concentrer de manière extrémiste. Lorsqu'ils commencent une tâche, ils n'arrêtent pas jusqu'à temps qu'ils soient terminés. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont des autistes hasbeugeux. Ou hasbeugeux, comme vous voulez. Bill Gates, Steve Jobs, Einstein, on pourrait tellement en dire. Ou même ce jeune, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le voir en ligne, qui est capable de dessiner une ville au complet juste par sa mémoire. Il a vu la carte une seule fois, il est capable de le dessiner. Sois concentré, soit focus, soit un autiste hasbeugeux, car c'est comme ça que tu vas évoluer. 44. Sécurité ou liberté? Tu sais comme moi que la société nous a conditionnés à aller chercher la sécurité. Partout, leur message qui nous transmet dans les médias, qui explose partout, c'est dangereux. Donc là, maintenant, le monde se bat pour avoir une certaine sécurité. Ne cherche pas ta sécurité avec un emploi. Ne cherche pas ta sécurité en termes de revenus. Cherche ta liberté. Cherche ta liberté financière, ta liberté de choix, ta liberté de temps. Et la seule manière d'y arriver, ce n'est pas avec un emploi. En France, on dirait avec un CDI, un contrat à durée indéterminée. Non, si tu veux être libre financièrement, tu dois être entrepreneur. Allez, fonce pour ta liberté. 45. Continuons un peu sur la même lancée. Lorsque je te parle de liberté, on va mettre l'emphase sur la liberté financière. Lorsque tu as cette capacité de générer assez de revenus sans travailler et tu vis. Mais si tu veux arriver à ce stade, je te pose des questions. La première, combien te faut-il en termes d'argent pour atteindre ta liberté financière? Certaines personnes pourraient dire, regarde Maxime, donne-moi 4 000 $ par mois, donne-moi 5 000 $ par mois, donne-moi 10 000, 80 000 $ par mois qui rentrent mois, après mois, après mois et je suis libre financièrement. Donc, ce que tu devrais faire, écris sur papier combien d'argent il te faut, toi, pour être libre financièrement. Et bien sûr, la deuxième question à laquelle que tu devrais être capable de répondre. En combien de temps que tu veux atteindre ta liberté financière? En d'autres termes, quand est-ce que tu voudrais dans 3 ans? Dans 5 ans? Tu ne peux atteindre une cible que tu ne vois pas. Si tu veux atteindre ta liberté financière, mets-le sur papier. Allez, on commence immédiatement. Je ne peux parler de liberté financière sans parler de revenu passif. 46, bâtir ton revenu passif à 3 niveaux. À court terme, ton revenu passif, l'argent qui va rentrer. En étant passif, sans travailler, cet argent-là te permettra de couvrir tes traits fixes. Ton loyer, ta voiture, la nourriture, etc. Maintenant, une fois que tu as été capable de couvrir tes traits fixes, tu génères, exemple, un 3 000 $ par mois, un 4 000 $ par mois, à moyen terme, tes revenus passifs seront pour l'investissement. Oui, là, maintenant, tu peux investir dans d'autres entreprises, tu peux investir dans l'immobilier, c'est toi qui décides quel type d'investissement que tu veux faire. Et ensuite, à long terme, ton revenu passif, c'est ce qui te permettra d'atteindre ta liberté financière. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux, c'est le revenu passif qui rentrait déjà, plus maintenant, tes revenus d'investissement ont combiné les deux, c'est ce qui te permettra d'atteindre ta liberté financière. Allez, bâtir ton revenu passif. 47, on va continuer à parler d'argent. Tu dois obligatoirement avoir d'autres sources de revenus. Maintenant, lorsque je parle d'autres sources de revenus, voici comment est-ce que tu dois s'y prendre. Tout d'abord, tu dois utiliser la stratégie verticale. Exemple, tu as un salon de coiffure. Pour avoir d'autres sources de revenus, tu peux offrir maintenant, vendre d'autres produits. Tu offrais un service de coiffure, là maintenant, vends des produits à tes clients. Donc ça, c'est la première façon de s'y prendre de manière verticale. Donc dans ton entreprise, tu génères d'autres sources. La deuxième manière de s'y prendre, c'est de manière horizontale. Ce sont, exemple, des entreprises qui sont connexes à la tienne que tu peux acheter. Exemple, tu peux carrément acheter ton fournisseur de produits. Donc au lieu que tu achètes sans arrêt tes produits, ta matière première auprès de ce fournisseur, là maintenant, tu achètes carrément ce fournisseur et les ventes de cette entreprise te rapportent une autre source de revenus. Et la troisième manière de s'y prendre, c'est de manière externe. Là maintenant, tu investis dans complètement un autre secteur d'activité. À court terme, voici la stratégie que je te propose. Focalise-toi à bâtir une source de revenus de manière verticale. Une fois maintenant que tu auras systématisé ton entreprise, que cela roule tout seul, là maintenant, tu pourrais te concentrer à aller bien sûr vers l'horizontale, vers l'externe, etc. Mets-toi en tête, tu ne peux vivre avec une seule source de revenus. Obligatoirement cette année, je crois que tu as compris le message, bâti d'autres sources de revenus si tu veux aller au prochain niveau. 48. Si tu veux réussir, arrête d'essayer de sans arrêt chercher les formules miracle. Devenir riche en 30 jours, oublie ça, ça n'existe pas. Suis le processus et le conseil que je te donne. Regarde, tous ceux que j'ai vus depuis les 16 dernières années, essayez de chercher des raccourcis avec toutes sortes de magouilles, de fraudes, etc. Aujourd'hui, un, soit qu'ils ne sont plus en business ou deux, s'ils le sont encore, ils ont une très mauvaise réputation. Ne rentre pas dans cette catégorie. Suis le processus, avance étape par étape de manière intègre. 49. Désolé, j'ai oublié mes bonnes manières. Tu sais qu'à chaque début d'année, on se souhaite plein de bonnes choses. Moi, je te souhaite une chose, fais beaucoup d'argent. Oui, fais beaucoup d'argent. Je crois personnellement que l'argent contribue grandement au bonheur, malgré que la société essaie de nous dire le contraire. Regarde, si tu veux avoir ta liberté, si tu veux avoir ta nouvelle maison, si tu veux voyager, si tu veux avoir une opération, peu importe ce que je peux te dire. 80% de tes problèmes, l'argent peut le régler. Et si, c'est pas plus. C'est une réalité que très peu de personnes veut avouer. Fais beaucoup d'argent. Ça, c'est mon souhait pour toi cette année. Ta liste de tâches à faire. Faire plus d'argent. Je te le souhaite. 50. On va pas se le cacher. Lorsque t'es déjà entrepreneur, t'as déjà mis ton entreprise en place, tu vas passer à travers tes périodes mortes. Tu vas passer à travers des périodes calmes. Tu vas passer à travers des périodes hivernales. Tout le monde passe par là. Il faut juste que tu le réalises. C'est pour ça, voici trois trucs que je te donne afin de, bien sûr, t'en sortir. Le premier, prévois cela. Faut pas que ça soit une surprise. Tu sais que ça va arriver. Alors, mets de l'argent de côté et panne cet argent. Comme ça, lorsque ça arrivera, tu seras déjà prêt. Deuxième truc que je te donne, travaille plus. Parce que certains se disent, oh, puisque c'est calme, alors je vais rester calme. Oh, puisque c'est calme, puisque maintenant, c'est ma période morte, laisse-moi prendre des vacances. Non, travaille deux fois plus pour avoir les résultats que tu avais auparavant. Et le troisième, c'est le plus dur, travaille ton mental. Oui, c'est pas parce que c'est calme que ton entreprise est en faillite. Lorsque tu vois que c'est calme, tu te prépares mentalement à cela en lisant des livres, écouter des audios, en étant avec des bonnes personnes qui peuvent apporter cette énergie afin de continuer. Car comme j'aime le dire, il ne faut qu'une seule journée pour tout abandonner. Mais toi, tu n'es pas un lâcheur car les lâcheurs ne gagnent jamais et un gagnant n'abandonne jamais. Allez, fonce vers ton succès. 51, plusieurs me posent la question. Maxime, je cherche des investisseurs. Voici, avant de penser à chercher des investisseurs, la première étape, démarre ton entreprise. Fais tes preuves, lance-toi. La deuxième étape, génère des revenus car un investisseur avisé n'investit pas dans un papier. Il investit dans une entreprise qui roule déjà. Ensuite, tu pourrais approcher des investisseurs. Toutefois, ce que tu dois te mettre en tête, lorsque tu débattres ton entreprise, ton focus numéro un, ce n'est pas d'aller crémander de l'argent, donner-moi de l'argent, j'ai un beau projet qui peut révolutionner la planète. Non, il faut qu'elle soit plutôt à aller vendre tes produits et services à générer des ventes. D'où la grande différence entre faire un plan d'affaires qui est de demander et un plan d'action qui est de passer à l'action. 52, voici le surnom qu'on va te donner cette année. Opportuniste. Ou en effet, lorsque tu es opportuniste, tu es capable de prendre avantage des opportunités qui vont se présenter devant toi. Il y a un compétiteur qui veut vendre son entreprise, achète l'entreprise. Il y a un fournisseur qui vend des produits à bas prix, achète ses produits. Tu dois changer tes équipements, tu as trouvé un deal, vas-y, passe à l'action. Simplement, il faut que tu sois prêt lorsque ces opportunités vont se présenter. Il faut que tu sois prêt bien sûr financièrement parce que si tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment? L'importance de prévoir cela en mettant de l'argent de côté. Il faut aussi que tu ouvres tes yeux parce que si tu es fermé, tu penses uniquement à ton entreprise. Regarde, ouvre tes yeux, regarde ce qui se passe autour de toi. Et bien sûr, troisièmement, il faut que tu passes à l'action. Ne passe pas ton temps à réfléchir. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. À force de réfléchir, tu commences à analyser et à force d'analyser, tu deviens paralysé. Allez, je te donne des défis, sois un opportuniste. 53, je te parle beaucoup d'épargne, je te parle beaucoup de mettre l'argent de côté. Comment le faire concrètement? Simplement, profit en premier. Normalement, lorsqu'on parle de profit, les gens ont tendance à croire que c'est les revenus qui rentrent, moins les dépenses, voici ce qui me reste. Si tu utilises cette stratégie, en réalité, il ne va rien rester. La bonne façon de faire, c'est de te payer avant toute personne, de te payer avant de payer ton loyer, de te payer avant de payer tes fournisseurs, de te payer avant de payer qui que ce soit, c'est toi que tu payes. Comment est-ce que tu t'y prends? Quand l'argent rentre, il y a un pourcentage que tu mets de côté pour toi. Quand je parle pour toi, pour ton entreprise. La norme, c'est 10 %. Mais si tu trouves que 10 %, c'est trop, commence avec le strict minimum. Commence avec 1 %. S'il y a 100 $ qui est rentré, mets 1 $ de côté. Et lorsque maintenant, tu seras plus à l'aise financièrement, vas-y maintenant avec 5 %, 10 %, 20 %, l'importance que tu dois maintenant retenir. Paye-toi en premier. C'est comme ça que tu peux mettre de l'argent de côté et bien sûr, éventuellement, prendre avantage des opportunités qui vont te présenter sur ton chemin. 54, parlons un peu de marketing, de ta présence en ligne, comment attirer ta clientèle. Tu sais, avant de vouloir faire quoi que ce soit, faire des ventes, avoir de l'argent qui rentre, avoir de nouveaux clients, tu dois donner. Donne, avant de vouloir recevoir. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as donné qui a de la valeur à ta clientèle cible, à tes prospects qu'on appelle? Ne fais pas comme 80 % des gens qu'on voit en ligne qui font que demander. Ils t'envoient un message, voici, achète mes produits, je viens de lancer mon entreprise, consomme, consomme, consomme. Mais tu m'as donné quoi, toi, pour que je consomme tes produits et services. Tu sais, lorsque tu te donnes, ça t'ouvre des portes. Ça me rappelle lorsque je devais aller faire mon visa pour aller au Cameroun. Donc, je me rends à la capitale du Canada qui est Ottawa. J'arrive là-bas puisque l'ambassade du Cameroun se tient là-bas. Donc, j'arrive là-bas, j'arrive à une certaine heure qui ne pouvait pas me livrer le visa la même journée. Donc, la dame m'a dit, regardez monsieur, il est trop tard, donc vous devez rebrousser le chemin et retourner demain. J'ai fait deux heures de route, je ne vais pas encore faire un autre deux heures de route demain. En bref, maintenant, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux leur donner? Afin bien sûr qu'ils ne moulaient pas. Je leur ai demandé, c'est ouvert depuis ce matin, est-ce que vous avez mangé? La dame m'a dit, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, non, on n'a pas mangé, maintenant vous ne dérangez, laissez-nous faire notre travail. Ce que j'ai fait, je suis sorti, je suis allé à un café à côté, je suis allé acheter du café, je suis allé acheter de la nourriture, je suis retourné à l'ambassade. Je leur ai dit, regardez ça, choc. Lorsque maintenant, ils ont pris le petit cadeau que je leur ai donné, je leur ai posé la question, est-ce que je reviens demain? Devine la réponse. Ils avaient le sourire large comme ça, ils m'ont dit, dans quelques minutes, on vous appelle. Dix minutes plus tard, ils m'ont appelé, mon visa a été prêt. C'est exactement ça, lorsque tu donnes, tu reçois automatiquement. 55, je le répète sans cesse, avant qu'on achète tes produits ou services, c'est toi qu'on va acheter. C'est pour ça que ce point, travaille sur ton image personnelle, sur ton branding personnel et de belles photos professionnelles et de belles vidéos professionnelles. Arrête de faire ça de manière amateur. Tu prends ton téléphone ou sinon tu demandes un cousin, une cousine, un ami, s'il te plaît, peux-tu me filmer? Arrête ces affaires d'amateuriste, je ne sais pas comment on dit ça. Sois toujours à ton meilleur. Lorsque tu te présentes justement devant un prospect, devant un client potentiel, tu dois toujours être au top. Fais attention à la manière que tu t'habilles, sois soigné, même ton parfum, tousse ta compte. C'est dans les petits détails qu'on peut reconnaître ton excellence. Allez, travaille sur ton image personnelle. 56, tes réseaux sociaux. Trois points que tu dois te mettre en tête. Un, sois là pour dominer. Fais comprendre à la compétition que tu es là pour les mettre de côté. Deuxièmement, aie une présence dominante. En d'autres termes, on sait que c'est toi la notoriété. Et troisièmement, sois omniprésent. À chaque fois qu'on se connecte à nos réseaux sociaux, on voit ta tête. C'est ça que tu dois faire pour cette année. Sois là pour dominer les réseaux sociaux. 57, aujourd'hui, lorsqu'on parle de crédibilité, surtout en business, ce ne sont pas tes diplômes. Lorsqu'on parle de crédibilité, ce sont tes clients. Les témoignages sont ce que la clientèle dit de toi. C'est pour ça que c'est important que tu puisses mettre de l'avant tes réalisations, ton portfolio. Si tu es un designer intérieur, ouvre-toi un compte Instagram et mets les photos, mets les réalisations que tu as faites. Si tu es un vidéaste, va sur YouTube, mets les vidéos que tu fais. Tu dois être capable de te vendre correctement, mais pas tout seul. C'est ce que les gens disent de toi. Ta réputation te précède, comme on dit. Avant même qu'on te rencontre, on sait déjà ce que tu as fait sur le terrain. Alors lorsque je te parle de témoignages, ce sont les histoires à succès que tu as créées. Car dis-toi, les histoires vendent et les chiffres en dorment. Allez, bâti tes témoignages. 58, parlons de tes produits. Le produit que tu avais l'année dernière, les services que tu avais l'année dernière, là, cette année, tu dois les améliorer. Travaille sur le contenant. Aujourd'hui, le contenant est plus important que le contenu. La clientèle met beaucoup d'emphase sur l'apparence, sur le packaging. C'est pour ça que tu dois investir là-dedans. N'aie pas peur d'aller consulter des experts, d'investir afin d'améliorer cela. Parce que dis-toi que la clientèle est de plus en plus exigeante. C'est pour ça que tu n'as pas le choix de faire évoluer tes produits et services si tu veux encore rester la référence de ton domaine d'activité. 59, tu n'es pas un entrepreneur, tu n'es pas un business si tu ne fais pas de vente. Cette année, concentre-toi à générer des ventes. Ça m'appelle l'histoire de ce directeur de vente qui va voir son équipe et qui leur demande « Comment a été votre semaine? » Et là, maintenant, chacun commence à raconter que la semaine a été difficile pour moi. Moi, j'ai eu de quoi à la maison. C'était un peu compliqué. Il leur a dit « Je pense que vous n'avez pas compris mon message. » Voici, je mets une petite boîte au milieu de la table et maintenant, je vous pose encore la question « Comment a été votre semaine? » Et c'est là que chacun continue à parler de leur histoire, des difficultés qu'ils ont eues et leur dit « Je pense que vous n'avez pas compris l'utilité de la boîte que j'ai mis au milieu de la table. » Génère trois points essentiels. Je le répète, prospect, present, follow-up. Lorsque tu es en business, concentre-toi à faire de la prospection à chaque jour. Concentre-toi à présenter tes produits et services à chaque jour et concentre-toi à vendre. Lorsque tu viens de débuter en business, c'est normal que tu n'as pas de vente de manière, je pourrais dire, régulière. Mais au moins, une vente par jour. Parce que si tu ne fais pas une vente par jour, tu fais quoi de tes journées? Et si ça fait plus de trois ans que tu es en affaires, là, c'est des ventes. Au moins, cinq ventes par jour. Si ce n'est pas des ventes à chaque heure, c'est ça, être en business. Dis-toi que si il y a un employeur qui t'engage et tu ne fais aucune vente, tu sais ce qu'on fait avec toi? On te met à la porte. C'est la même chose avec toi. Si tu es incapable de générer des ventes avec ton entreprise de manière régulière, tu es incapable d'atteindre tes quotas, mets-toi à la porte. Allez, concentre-toi à faire des ventes cette année. 60. Parlons maintenant des trois étapes que tu dois maîtriser lorsque tu fais de la vente. Étape numéro un, c'est la vente. Bien sûr, c'est bien présenter tes produits et services. Pour ce faire, tu n'as pas le choix de pratiquer. Tu n'as pas le choix d'être prêt. Tu ne peux improviser comme ça devant le client. Tu dois être prêt. Ne prends pas ça pour acquis. La deuxième étape de la vente, une fois que tu sais que tu as bien présenté tes services, là maintenant, tu es rendu au moment du close. Là, il faut que l'argent rentre. Là, il faut que le client signe. Là, il faut que le client te donne un dépôt. Il faut qu'il y a quelque chose qui se passe. Parfois, j'entends des vendeurs à la fin de leur présentation et demande au client « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? » La réponse du client « Alors, je vais continuer à y penser à la maison. » Ce n'est pas une question à poser à un prospect. Franchement. Maintenant, une fois que tu as bien complété la deuxième étape qui est le close, passe à la troisième étape qui est la négociation. Il est possible que le client n'ait pas l'argent immédiatement. Là, maintenant, tu peux négocier sur une date de paiement. Tu peux négocier sur les versements. Tu peux négocier sur le montant en question. Tu dois être là pour négocier. C'est ça, être entrepreneur. Alors, tiens compte de ces trois étapes. Fais une belle présentation de vente. Tu dois être capable de close la vente, de fermer la vente et bien sûr, négocier correctement afin que ce client puisse rester avec toi pendant longtemps. 61. La relation avec ta clientèle. Il faut que tu en prennes soin. Il faut que les clients pensent, sentent, voient que tu es véritablement un ami. Voici trois points essentiels à tenir compte par rapport à ta clientèle. 1. Tu dois avoir une proximité avec eux afin bien sûr de comprendre leurs besoins. Deuxièmement, tu dois être capable de leur poser les bonnes questions. Un entrepreneur, c'est une personne qui pose les bonnes questions au bon moment. Pourquoi ? Afin mais sûr d'anticiper leurs besoins. Et troisièmement, les clients VIP que tu as, traites-les comme des rois. Traites-les véritablement comme des VIP. Ton objectif avec eux, c'est de les transformer en ambassadeurs. C'est eux qui iront à l'extérieur partager la bonne nouvelle. 62. Prends véritablement cette décision, c'est-à-dire de ne plus être un consommateur mais d'être un producteur. Un producteur, c'est quelqu'un qui crée des produits alors que l'autre il consomme des produits. Un producteur, c'est quelqu'un qui vend alors que l'autre il achète. Un producteur, c'est quelqu'un qui fait partie des 3% de la population alors que l'autre fait partie de la masse. Un producteur, c'est quelqu'un qui vit selon ses moyens alors que l'autre est prêt à s'endetter pour épater la galerie. S'il te plaît, ne vis pas selon cette mentalité de s'endetter, de consommer. Ça devient un service tu es ensuite obligé de garder ton emploi pour payer tes dettes. Ça ne finit plus. Rentre dans l'autre catégorie que tu mets en place un système qui travaille pour toi alors que tout le monde durant les temps des fêtes sont prêts à s'endetter pour acheter des cadeaux. Toi, c'est toi qui leur vends ces cadeaux. C'est ça, un producteur. 63, parlons un peu de la clientèle générale. Deux points essentiels que tu dois retenir très importants. Le premier, ta clientèle présente tes clients existants. Prends-en soin car on dit qu'il est beaucoup plus facile de vendre un client que tu as déjà que d'aller chercher un nouveau client. Le client que tu as déjà il est déjà convaincu. Et bien sûr, le deuxième élément que tu dois tenir compte, les clients nouveaux. La nouvelle clientèle, tu dois sans arrêt aller en chercher. En d'autres termes, même si ta clientèle qui est déjà là, c'est beaucoup plus facile de leur vendre tes projets et services. Ne dépends jamais d'eux. Sois toujours à la recherche d'un nouveau client. C'est ça, un entrepreneur qui progresse. C'est ça, un entrepreneur qui évolue. C'est ça, un entrepreneur qui pense vers le futur, qui ne s'assort pas sur les lauriers et se dit, vous savez, maintenant j'ai plus de 100 clients, j'ai plus de 1000 clients, je suis content. Ne sois jamais satisfait. Voie toujours vers le futur. C'est comme ça que cette année serait une année exceptionnelle pour toi. 64. Parlons un peu des clients, comment je pourrais dire ça? Néfastes. Tu sais, les clients qui te demandent tout, la mer à boire, ils ont toujours un problème, ils en veulent toujours plus, ils ne veulent pas payer, ils veulent, tu leur donnes ta main, ils veulent ton corps au complet. Ces clients, cette année, tu as le droit de les congédier. Tu dis à cette clientèle, regardez, désolé, on a déjà atteint notre capacité, notre quota pour servir notre clientèle. aller voir ailleurs. Prends soin de ta bonne clientèle. Les clients de chip, néfastes, qui perdent ton temps, mets ça de côté, je te donne la permission. 65. Sois dangereux. Cette année, prends la décision d'être dangereux. Pas dangereux en parole, pas dangereux physiquement, je parle dangereux en action. Dangereux que lorsqu'il y a la clientèle, c'est que tu es là, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que tu puisses prendre la petite table. Mon conseil, et aucune pitié, bienvenue dans le système capitaliste, pas de quartier. T'es là pour tout prendre. Il faut que tu leur fasses comprendre. Quand t'es dans leur présence, ils ne savent même plus comment se tenir. Ils perdent même leur mot. C'est là que tu sais que t'es dangereux. Allez, sois dangereux avec tes actions. 66. Sois imprévisible. Tu sais, 97% des gens dans notre population sont tellement prévisibles. On peut connaître à l'avance les actions qu'ils vont poser. Cette année, sois imprévisible. Les gens ne sont pas capables de te suivre. Change de stratégie en cours de route. Je te dirais même qu'il y a certaines stratégies, il y a certains moves, il y a certaines actions que tu vas poser. Personne ne doit le savoir à part toi. Ta femme ne le sait pas. Ton partenaire d'affaires ne le sait pas. Tes employés ne le savent pas. Ton stade, personne ne le sait. Sauve-toi. Sois imprévisible. C'est comme ça que tu domines. 67. Sois préactif et non pas réactif. Tu sais que les problèmes viendront simplement soit prévoyant lorsqu'ils viennent accueillir à bras ouverts. C'est ça un entrepreneur. Tu apportes des solutions aux problèmes. C'est pour ça qu'on te paye. Lorsqu'un problème se présente, ne sois pas surpris. Allez, sois proactif cette année. 68. Tu dois comprendre les tendances. Oui, comme je parle de comprendre les tendances. 1. Tu dois être capable de t'adapter aux nouvelles tendances. C'est comme un artiste. Un artiste qui désire non seulement réussir dans l'industrie du show business et rester en business, il doit être capable de sans arrêt s'adapter aux nouveaux styles musicals qui se présentent sur le marché. 1. Tu dois être capable de t'adapter. 2. Tu dois être capable de prévoir les nouvelles tendances. Là, aujourd'hui, on a tellement d'outils qui nous permettent de le faire, tels que Google Trends, qui te permettent de savoir c'est quoi les nouvelles tendances qui vont arriver. Mais le troisième, c'est là que tu veux te situer. Tu dois être la personne qui dicte les tendances. Tu dois être la personne qui dit aux nouveaux qui arrivent sur le marché, c'est comme ça que le marché va se présenter parce que c'est moi la notoriété, c'est moi la référence, c'est moi l'expert qui vous dit que ça va être comme ça. Allez, comprends les tendances. 69, parlons un peu du marché. Tu sais, il y a deux types, deux catégories d'entrepreneurs. Il y a un, j'appelle ça les entrepreneurs ordinaires. Ça, ce sont ceux qui rentrent dans un marché existant. Ils vendent leurs produits, ils ont une certaine réussite, c'est bien, félicitations. Et la deuxième catégorie d'entrepreneurs, c'est les entrepreneurs extraordinaires. Ça, ce sont eux qui créent les marchés. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'Océan Bleu. Ils arrivent dans un marché et ils créent une nouvelle catégorie. Si tu veux avoir un succès phénoménal, cette année, crée ton marché. Lorsqu'on parle de marché, lorsqu'on parle de tendance, je n'ai pas le choix de parler de changement. 70, sois capable d'anticiper le changement. Oui, il y a plusieurs changements qui vont se présenter. Ne sois pas encore une fois surpris. J'aime dire que la seule constance qui existe dans ce monde, c'est le changement. Sois capable de t'adopter au changement. D'ailleurs, un outil que je te propose à ce niveau, c'est ce livre-là. Qui a piqué mon fromage? C'est un classique. Lise ce livre-là. Tu vas comprendre l'importance de t'adapter au changement si tu veux continuer à être en business. 71, ajustement. Utilise la stratégie du stop, start, continue. Je m'explique. Cette année, qu'est-ce que tu comptes arrêter qui est néfaste pour ta productivité? Cela peut être les réseaux sociaux. Deuxièmement, qu'est-ce que tu comptes commencer que tu n'as jamais fait? Cela peut être la lecture. Tu sais que tu n'aimes pas lire. Cette année, prends la décision de lire, même si c'est un chapitre par semaine. Même si c'est un paragraphe par jour. Prends cette décision de commencer à lire. Et troisièmement, qu'est-ce que tu continues de faire qui est très bien que tu peux continuer à faire cette année? Cela peut être de suivre mes vidéos. Cela peut être de suivre l'information. Cela peut être de continuer le gym. C'est toi qui décides. Alors cette année, utilise cette stratégie que je viens de te partager. Start, stop, continue. Qu'est-ce que tu comptes commencer? Qu'est-ce que tu dois arrêter? Et qu'est-ce que tu vas continuer à faire? 72, un peu plus tôt, je te parlais d'être opportuniste. Maintenant, je te parle des opportunités. Un, tu dois être capable de prendre avantage des opportunités qui vont se présenter devant toi. Pour cela, il faut que tu sois prêt mentalement et financièrement. Deuxièmement, tu dois être capable d'aiguiser ton mindset d'entrepreneur que lorsqu'il y a une opportunité qui est là devant toi, tu dois être capable de le voir. Et troisièmement, tu dois aussi être apte à créer des opportunités. Cela me fait penser à mes différentes conférences que j'ai faites ces derniers mois, que ce soit à Paris, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun. Il y a quelque chose qui se répétait sans arrêt. Oh, Maxime, tu sais ici, c'est compliqué, tu sais ici, il y a plein de problèmes, mais c'est justement cela. Lorsqu'il y a un problème, tu peux apporter une solution à ce problème et sa solution devient une opportunité. Donc, lorsque tu as des problèmes autour de toi, c'est un marché propice aux opportunités. Allez, passe à l'action et crée tes opportunités. 73, parle un peu d'influence. Plus précisément, être un influenceur. Aujourd'hui, c'est rendu une tendance. Maintenant, tout le monde est rendu un influenceur. C'est quoi être un influenceur? Un influenceur, à la base, il apporte un changement dans la ville dans laquelle il habite. Un changement dans le quartier dans lequel il habite. Un changement même dans son pays. Un influenceur, on le voit concrètement, qu'il est capable de changer la vie des gens avec qui il est en contact et les influences afin qu'il puisse se propulser. Un influenceur est un véritable facteur de changement. Deviens ce facteur de changement. Deviens cette personne qui propulse les gens avec qui il est en contact. Deviens cette personne qui apporte un plus dans la ville, dans le pays dans lequel il habite. c'est ça que tu veux. Tu veux être un facteur de changement. Tu veux être cette énergie positive. Tu veux être un influenceur qui va bouleverser ton époque. 74, parle un peu des collaborations, des partenariats. Il y a trois points essentiels que tu dois tenir compte avant de te mettre en partenariat avec qui que ce soit. Moi, j'appelle ça les trois C. Le premier C, tu dois signer un contrat. Même si c'est ta conjointe, même si c'est ta femme, ton mari, ta mère, ton père, ton meilleur ami, je ne sais pas, tu dois signer un contrat pour éviter les conflits. Le deuxième C, la complémentarité. Pourquoi est-ce que tu te mets avec cette personne-là? Comment est-ce que vous vous complétez? Si vous avez les mêmes compétences, ça vous sert à quoi? Tu veux te mettre avec quelqu'un qui va te compléter afin bien sûr d'aller au prochain niveau. Et le troisième C, tu le sais, c'est le cash. Vous êtes en business pour générer du cash. Vous êtes en business pour faire des profits. Pourquoi te mettre avec quelqu'un si tu sais que vous n'allez pas faire d'argent ensemble? Ce n'est pas un club social. Tu ne te mets pas en partenariat parce que tu te sens seul. Tu te mets en partenariat parce que cela va te permettre d'aller au prochain niveau. Allez, tiens compte des 3 C lorsque tu mets en place une collaboration, un partenariat stratégique. 75, parlons un peu du risque en business. La définition que je donne, c'est lorsqu'une personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Surtout en business, le monde se lance, tu n'as aucune expérience. Tu lances un produit comme ça, c'est sûr que tu vas échouir. J'aime dire que la meilleure improvisation, c'est celle qui est préparée. En réalité, lorsque tu te lances en business, ce n'est pas une improvisation. Tu l'as préparée. Tu es formé. Tu es allé te prendre un coach. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai mis aussi mes produits en ligne. Pour t'aider. C'est pour ça que ma firme existe. C'est pour former ces nouveaux entrepreneurs afin qu'ils puissent réussir en business. Si tu veux réussir en affaires, prends un risque à culer et je vais être là pour t'aider. 76, cette année, si tu veux passer au prochain niveau, tu dois utiliser ta créativité. Oui, maintenant, il faut que tu fasses des choses que les autres n'ont pas encore fait, que tu n'as jamais fait. Pour ce faire, tu dois chercher de l'inspiration. cela peut être. Dans un parc, cela peut être. Chez toi, dans la cuisine, peu importe. Trouve-toi un environnement où tu es inspiré. Personnellement, lorsque je finis ma journée, lorsque je rentre à la maison, j'aime m'asseoir sur ma table de bureau, j'ai mon cahier ouvert et là, maintenant, j'écris mes idées. En d'autres termes, ne sois jamais satisfait de ta position actuelle. Sois toujours en constance progression. Mais pour progresser, pour avancer, pour exceller, tu n'as pas le choix d'utiliser ta créativité. 77, j'aime parler du bootstrapping. Le fait d'être capable de démarrer une entreprise avec le strict minimum. Parce que c'est souvent l'excuse qu'on entend. Maxime, je veux me lancer en affaires cette année mais je n'ai pas l'argent, c'est compliqué. Arrête de te donner des excuses. Tu peux commencer avec le strict minimum et grandir avec tes profits. Alors, pour ce faire, si tu veux avoir les bonnes stratégies, j'ai mis en place ma formation en ligne. Lancez entreprise.com. Va faire un tour là-dessus. Car il ne faut pas de l'argent pour faire de l'argent. Il faut du courage pour faire de l'argent. 78, parlons de leadership. Tu sais, être en position de leader, ce n'est pas un concours de popularité. Il y a des décisions que tu vas prendre. Les gens vont être contre toi. Dis-toi que l'importance c'est d'amener le navire à bon port. Il est possible qu'à court terme, les gens ne comprennent pas tous les sacrifices que tu fais mais c'est plus tard qu'ils comprendront. En d'autres termes, il va t'arriver à plusieurs moments que tu seras seul, que tu vas te sentir isolé, que tu vas te sentir seul. C'est ça, être leader. D'ailleurs, j'ai un très bon livre à te proposer. Si tu veux développer ton leadership et bien sûr être un entrepreneur à succès, c'est celui-ci, Les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell. C'est une mine d'or. Allez, lis ce livre mais surtout, prends cette décision cette année de te développer comme leader. 79, sois un obsédé de chiffres. Lorsque je parle de tes chiffres, tu dois être axé uniquement sur les chiffres et rien d'autre. Par exemple, lorsque je parle à mon staff, plus précisément à ma manager, lorsque je la contacte, je lui demande comment s'est passée la semaine. Elle le sait. La réponse que je veux entendre, ce n'est pas ça s'est bien passé. Non, directement, elle me dit combien de ventes qui a été générée. Et c'est ça, lorsque tu es en business, tu comprends que les chiffres ne manquent pas et surtout, tu dois avoir un contrôle absolu sur chaque chiffre de chaque département de ton entreprise, que ce soit au niveau des ventes, que ce soit le coût par prospect, que ce soit les dépenses, que ce soit les entrées d'argent. Tu ne peux improviser. Si je te demande que tu as combien d'argent dans ton compte de banque, dis-moi pas, je ne sais pas. Non, à chaque moment, tu dois savoir combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui sort. C'est pour ça que j'aime dire, fais de ton compte de banque ton principal réseau social et fais de ton argent ton meilleur ami. 80, il y a un instant, je parlais de leadership. Là, maintenant, en parlant des compétences d'être un bon leader. Un bon leader, c'est une personne qui est capable de faire ressortir le plein potentiel des personnes qui l'entourent. Lorsque les gens sont en contact avec toi, ils grandissent, ils se développent. C'est pour ça qu'ils restent avec toi. Deuxièmement, un bon leader, c'est une personne qui est capable aussi de montrer l'exemple, que ce soit à son équipe, à sa clientèle, également au marché. Je te le disais, c'est toi qui dictes les règles du marché. Et troisièmement, un bon leader, c'est un visionnaire. Les gens, non seulement te suivent pour tes compétences, parce qu'à côté de toi, ils grandissent, mais surtout pour la vision que tu as, pour l'influence que tu as. Dis-toi que les gens ne te suivent pas parce que tu as un titre. Ne te suivent pas parce qu'ils ont une certaine pression qui ressent. Non, ils te suivent parce qu'ils veulent te suivre. Allez, deviens un bon leader. 81, si tu veux cette année faire ressortir cet entrepreneur à l'intérieur de toi, fais confiance à ton flair. Lorsque je te parle de ton flair, c'est d'être capable de saisir les opportunités. Tu les sens à distance. Lorsque les autres ne voient rien, toi, tu les vois. Ton flair te permet aussi de passer à l'action lorsque les autres ont peur. Lorsque les autres sont sur la défensive, toi, tu es sur l'attaque. Ton flair te permet de développer cette confiance. Moi, je dirais même qu'un entrepreneur qui fait confiance à son flair, c'est un entrepreneur qui a développé une foi intouchable. En d'autres termes, lorsque tu fais confiance à ton flair, c'est là que tu développes cette foi de passer à l'action même lorsque tout le monde te dit que c'est impossible. Cela me fait penser à l'histoire de Ray Kroc avec McDonald. Si tu as vu le film, les frères McDonald, les fondateurs, ceux qui l'ont mis en place, n'y croyaient même pas à ce système de franchise qu'on pouvait toucher la planète entière. lui, ce fameux entrepreneur, M. Ray Kroc, son flair lui a dit si tu mets en place cette franchise, cela va bouleverser la planète. La question que je te pose, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il avait les réponses? Il avait tout contre lui. Il a fait confiance à une seule chose, à son flair. Fais confiance à ton flair cette année si tu veux aller au prochain niveau. 82, parlons un peu de tes valeurs. Sois une personne intègre. Oui, parlons d'intégrité. Quand tu dis oui, que cela soit un oui. Quand tu dis non, que cela soit un non. Tu sais, tu peux prendre 20 ans pour bâtir ta réputation et en une minute, tu peux la détruire. Tout récemment, j'ai eu un conflit avec un professionnel avec lequel je travaillais. Il m'a demandé de lui payer un certain montant d'argent. Je lui ai payé l'argent et c'est là qu'il me dit Maxime, je n'ai jamais dit ça. Il faut que tu me payes plus. Je lui ai dit, regarde, c'est écrit sur papier que c'est le montant que je vais te payer. Et c'est là maintenant qu'il commence à me raconter une histoire qu'il y a un problème d'argent. Je lui ai dit, je peux te payer plus mais si je te paye, prends conscience que toi et moi, on ne pourra plus jamais travailler ensemble. Pourquoi? Non pas à cause du montant d'argent, c'est parce que ta parole change en cours de route. Ne sois pas ce genre de personne qui change de parole en cours de route parce qu'en business, je te le disais, les gens, ils vont t'acheter toi tout d'abord avant d'acheter tes produits et services. Une personne qui manque d'intégrité ne peut durer sur le long terme. Si tu veux réussir non seulement cette année mais tout au long et pour le restant de ta vie, sois une personne intègre. 83. Cette année, apprends à prendre des décisions rapidement. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Exemple, tu veux déménager, changer de pays, tu veux te marier, c'est pas sur un coup de tête. C'est normal qu'il faut que tu réfléchisses. Mais en business, je pourrais te dire que 80% du temps, agir rapidement, c'est pas le temps de repousser, de remettre ça demain, tu risques de passer à côté de plusieurs opportunités. Parfois, je rencontre des soi-disant entrepreneurs. d'acheter un produit ou un service qui a une garantie dessus. Ils prennent le temps de réfléchir. Tu réfléchis pourquoi? Si t'es pas satisfait, tu ramènes le produit. Si t'es pas satisfait, tu te fais rembourser. Tu réfléchis pourquoi? Si t'es ce genre de personne-là qui réfléchit pour tout. S'il te plaît, cette année, change cette façon de faire. C'est pour ça qu'on dit que la folie, c'est constamment de refaire les mêmes erreurs. Ne fais pas les mêmes erreurs que tu as fait les années en arrière. Parce que sinon, tu risques d'avoir les mêmes résultats cette année. Si tu veux un résultat différent, prends des décisions rapidement. 84. Tu dois aller en profondeur. Lorsque je te parle de profondeur, c'est surtout par rapport à ta résolution de problème. Il y a quatre étapes par lesquelles que tu vas passer lorsque tu veux résoudre un problème correctement. La première étape, bien sûr, c'est de mettre le doigt sur le problème en question. La deuxième étape, c'est la cause. La troisième, c'est la conséquence. Et ensuite, c'est la solution. Exemple, il y a un feu qui a pris dans une maison. C'est pas assez de simplement venir que les pompiers éteignent le feu. Ça, c'est le problème de plusieurs personnes. Ils font juste éteindre le feu sans connaître c'est quoi la cause du feu. Il se peut que la cause du feu soit un problème électrique. Et si tu fais juste éteindre le feu, le problème peut revenir. Alors, lorsque tu sais que la cause, c'est un problème électrique et que la conséquence, cela peut revenir, alors ton travail à toi, c'est de pas simplement éteindre le feu, c'est de refaire le filage pour ensuite apporter une solution concrète. Le point que je veux apporter avec cet exemple-là, c'est dans ta vie, tu as toujours eu les mêmes problèmes qui se répètent. Tu es toujours des problèmes avec tes relations, tu es toujours avec plein de projets mais il n'y a jamais de concrétisation. Va en profondeur. C'est quoi qui cause cela? C'est quoi les conséquences à cela? Et c'est quoi la solution à cela? Si tu cherches une solution, je suis là, je vais t'aider. Allez, va en profondeur. 85, prends la décision cette année de bâtir ton réseau de contacts, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de participer à des activités réseautage, à des rencontres, à des conférences, à des séminaires. Présente-toi. D'ailleurs, je te donne un défi. Si tu es une personne introvertie, tu n'aimes pas trop ce genre d'activité parce que tu es gêné, tu es timide, voici le défi que je te donne cette année. Va vers les gens, présente-toi, dis-leur ce que tu fais. Oui, c'est vrai que tu as sorti de ta zone de confort, mais c'est comme ça que tu auras des résultats. Et si tu es une personne extravertie, le défi que je te donne cette année, lorsque tu te présentes aux gens, pose une question et ferme ton clapet. En d'autres termes, écoute-les. Allez, bâti ton réseau de contact. Comme on dit, dis-moi qui tu connais et je te dirai qui tu es. 86, participe à des événements qui vont te permettre d'aller au prochain niveau. Des colloques, des formations, des séminaires, des conférences, ce genre d'événements que lorsque tu es là, non seulement tu apprends, tu bâtis un réseau de contact, tu te sens bien, c'est vrai que tu devrais investir, c'est vrai qu'il faut que tu sors de l'argent de tes poches. D'ailleurs, mets un budget de côté cette année pour ce genre d'événements qui vont te permettre justement d'aller au prochain niveau. Si tu crois que l'éducation coûte cher et c'est l'ignorance, ça va te ruiner. Et d'ailleurs, lorsque tu participes à ce genre d'événements, regarde un peu comment est-ce que les autres fonctionnent. Regarde un peu la manière qu'ils ont organisé leurs conférences. C'est comme ça que toi, éventuellement, tu pourras aussi mettre en place ta conférence. J'en profite aussi pour t'inviter à ma prochaine conférence que je ferai dans ta région, dans ta ville, dans ton pays. Si tu veux connaître à quel moment que je serai là, j'ai mis le lien sous la vidéo, le calendrier de toutes mes conférences. De cette manière, on pourrait se rencontrer, parler business et faire beaucoup d'argent ensemble. Allez, je te dis à très bientôt à ma prochaine conférence dans ton pays. 87. Il y a une phrase que j'entends souvent. Ah Maxime, c'est compliqué l'endroit où j'habite. Tu n'as jamais entendu parler de l'expression que personne n'est prophète chez soi? Si c'est ton cas, bouge! Le point 87. Va vers l'inconnu. Va dans d'autres villes. Va sur d'autres territoires. Vas-y, bouge! Si tu n'es pas satisfait sur le territoire dans lequel tu es, tu n'as pas de résultat, tu n'es pas un arbre que tu es planté là et que tu dois rester là, tu peux bouger, tu peux aller au prochain niveau. Le point 87. Va vers l'inconnu. 88. Retournons un peu sur le sujet des clients. Parlons des feedbacks des clients, des plaintes des clients. Trois points que tu dois faire. Un, tu dois écouter attentivement ce que la clientèle te dit. Leur plaît, leur feedback. Deuxièmement, tu dois analyser cela de manière sérieuse. Et troisièmement, agis rapidement pour régler la situation. Agis rapidement pour implanter cette nouvelle idée qui peut bien sûr aider ton entreprise à aller de l'avant. Et c'est l'avantage aussi d'être une entreprise petite, d'être un auto-entrepreneur, d'être une start-up. C'est cette rapidité d'implantation parce que tu n'es pas une grosse entreprise qui a une grosse structure qui doit passer à travers un comité pour déplacer une poubelle. Toi, tu peux le faire immédiatement. Tiens compte des feedbacks des clients car c'est eux qui te rapportent l'argent. 89. Parlons de la systématisation. J'aime le répéter, on ne bâtit pas une entreprise autour d'une personne, on bâtit une entreprise autour d'un système. Tu dois être capable de déléguer des tâches à d'autres personnes. Si bien sûr tu vas avoir ce système qui travaille pour toi, tu dois aussi être capable d'utiliser les ressources qui sont à ta disposition telles que les ressources informatiques. Aujourd'hui, il y a des ressources, il y a des outils qui te permettent de gérer tes réseaux sociaux de manière automatique. Pourquoi encore le faire manuellement? Que ce soit même au niveau du matériel, les équipements que tu utilises. Utilise les ressources autour de toi pour que ton entreprise puisse rouler sans ta présence physique. On ne bâtit pas une entreprise pour ensuite en être esclave. Mais on pose la question, Maxime, comment est-ce que tu fais pour partir pendant des mois et ton entreprise continue à rouler? Le secret, c'est le système. Si tu veux avoir une véritable entreprise, comprends ce qu'est la systématisation. 90. Un peu plus tôt, je te parlais de contrôler tes chiffres. Là maintenant, je te parle du contrôle en général. Tu dois aimer contrôler. Oui, tu dois être un obsédé du contrôle. Contrôle ton entreprise. Contrôle ton argent. Contrôle ton marketing. Contrôle absolument tout. Maintenant, la question, c'est, Maxime, tu me dis, ça fait un instant que je dois avoir un système qui travaille pour moi, mais tu veux que je contrôle. C'est ça, justement, la stratégie. C'est comment peux-tu contrôler sans être présent? C'est là que tu deviens un véritable entrepreneur. Parlons du management, de la gestion. Lorsque je parle du management, tient compte de ces trois phases. La première phase, c'est le management à court terme. À court terme, tu devras faire du micro-management. Ça, c'est les trois premières années. Donc, c'est toi qui, maintenant, devras faire les petites tâches pour connaître comment ton entreprise fonctionne. Tu n'auras pas le choix de répondre aux courriels, de répondre aux téléphones, d'aller faire les ventes concrètement. C'est toi qui as mis la structure en place. Maintenant, une fois que tu comprends comment ton entreprise fonctionne de manière microscopique, qu'on appelle le micro-management, tu passes à la deuxième phase, tu fais du macro-management. Là, maintenant, tu te concentres sur le développement des affaires, d'amener ton entreprise vers l'expansion, d'amener ton entreprise à un prochain niveau. Et bien sûr, sur le long terme, tu ne fais plus de macro-management. C'est là que tu atteins ta liberté financière. Car ton entreprise, même si tu ne fais absolument rien, elle roule quand même. À ce niveau, tu décides. Est-ce que tu gardes cette entreprise afin qu'elle puisse te générer un revenu? Et avec ce revenu, tu l'investis pour ouvrir autre chose ou sinon, tu décides simplement de vendre et devenir un entrepreneur en série. C'est toi qui décides. Mais tiens compte de ces trois phases-là lorsque tu fais ton management. 92, parlons un peu de congédiement. Ceux qui ne te suivent pas, ceux qui sont sans arrêt en contradiction avec ta vision. D'ailleurs, j'aime dire que lorsqu'il y a deux visions, il y a dix visions. Ces personnes-là, mets-les de côté, tu coupes là-dessus. En business, on le dit sans arrêt. Engage lentement, congédie rapidement. Tu n'as pas le temps de te battre avec des personnes qui sont sans arrêt en train de te dire que ce n'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Il est beaucoup plus facile de donner naissance que d'aller réciter un mort. Si tu vois que la personne, tu es incapable de la réveiller, tu es incapable de la raisonner, tu es incapable de l'emmener dans ta vision, tu mets ça de côté. Moi, le nombre de personnes que j'ai mis de côté depuis que je suis en affaire, ces gens-là, il y en a certains qui me détestent. On se croise dans la rue, ils ne sont même pas capables de me regarder dans les yeux. On n'est même pas capables justement de se parler parce qu'ils sont frustrés. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est exactement de cette manière que tu dois agir, c'est rien de personnel. On est en business. Moi, je suis là pour générer des profits. Si maintenant, tu deviens une dépense pour moi et non plus un investissement, je te mets de côté. C'est comme ça que tu dois agir cette année avec toute personne avec qui tu vas travailler. S'il ne t'apporte pas de résultats, mets ça de côté. 93, je te parlais de congédiement, maintenant, je te parle de remplaçable. Je m'explique. Lorsque tu mets un staff à la porte, un employé à la porte, tu dois le remplacer. Même si c'était ton meilleur employé, la meilleure personne que tu as rencontrée depuis X nombre de temps, tu vas trouver quelqu'un de meilleur. D'ailleurs, je te dirais même que toi-même, tu es remplaçable. Oui, toi-même, tu es remplaçable de ton entreprise. Souvent, les travailleurs autonomes, les auto-entrepreneurs ne comprennent pas ce message parce qu'eux sont tellement minutieux, ils ne veulent pas laisser quelqu'un d'autre prendre leur place. Non, c'est moi qui veux faire ce travail-là. Si tu penses comme ça, tu vas devenir esclave de ton entreprise. Ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'on te remplace. Et lorsqu'on te remplace, tu passes au prochain niveau, celui justement du macro-management d'amener ton entreprise à l'international de faire du développement des affaires. C'est ça, la vision d'un véritable entrepreneur. Deviens une personne remplaçable. 94, parlons du manager. Parlons de la personne qui t'a remplacé. Oui, si tu veux avoir un système de travail pour toi, si tu veux aller au prochain niveau, tu as besoin d'un manager. Tu as besoin de cette personne qui prend ta place lorsque tu n'es pas là. Et lorsque tu l'as trouvé, ton bras droit, ça peut être ton vice-président, ta vice-présidente. Tu dois lui transmettre ta vision, lui transmettre tes idées. Passe du temps avec cette personne-là pour qu'elle puisse comprendre là où tu veux emmener l'entreprise de cette manière. Lorsque tu n'es pas là, c'est comme ton clone que tu as mis en place. Pour ce faire, fais-lui confiance. Partage-lui tes idées. Ne pense pas comme ces auto-entrepreneurs qui vont te dire « Mais non, mais si je fais cela, ça se peut que la personne me vole mes idées. Ça se peut que la personne me vole mon argent. » Si tu penses ainsi, tu vas toujours rester un auto-entrepreneur. Partage cette vision avec ce manager. La question que j'ai pour toi, qui est-ce que tu comprends dans les prochains mois qui pourraient te remplacer? 95, si tu veux passer au prochain niveau, cette année, prends cette décision de bâtir une relation de confiance, de faire confiance aux personnes qui t'entourent, que ce soit ton staff, tes clients, tes fournisseurs, bâtissent cette relation de confiance. Arrête d'être cette personne qui est paranoïaque. Moi, je le disais, c'est mon secret. Lorsque je vais sur un territoire que je ne connais pas, que je n'ai pas de contact, comment est-ce que je m'y prends? C'est que je fais confiance aux personnes à qui j'ai contact. En faisant confiance, tu donnes cette énergie-là. Et c'est cette personne aussi qui va te répondre avec la même énergie. Et confiance avec les gens avec qui tu as affaire. Ce n'est pas parce qu'un jour, tu as eu une mauvaise relation amoureuse que là, maintenant, tu te dis, je ne veux plus jamais rentrer dans une autre relation amoureuse de toute ma vie. Non! Il est possible qu'un jour, il y a quelqu'un qui t'a arnaqué. Il est possible qu'un jour, il y a quelqu'un qui t'a volé. Il est possible qu'un jour, tu aies eu une mauvaise relation, mais cela ne signifie pas que ce sera toujours ainsi durant toute ta vie. C'est comme ça aussi en business. Tu auras des mauvaises expériences, mais fais confiance aux personnes qui t'entourent, car c'est comme ça que tu vas évoluer. 96. Travaille avec les meilleurs. Je t'en parle parce que j'ai eu une longue discussion lors de ma dernière conférence à Paris. Ça fait quelques semaines de ça. Les participants me posaient presque la même question. Mais Maxime, si je recrute une personne meilleure que moi, elle pourrait prendre ma place, me voler, prendre mes contacts et j'ai toujours eu la même réponse. Malgré qu'ils sont meilleurs que vous, c'est ça qui va permettre à votre entreprise d'aller de l'avant. N'ayez pas peur de recruter les meilleurs car vous avez besoin des meilleurs éléments pour faire développer votre entreprise. Lorsque tu trouves une personne meilleure que toi, n'essaie pas de l'étouffer. Bien au contraire, laisse-tu de la place pour exploiter. Ce qui se plaît potentiel qu'elle a. Car si elle se sent à l'aise dans ton organisation, ne t'inquiète pas. Elle ne sera pas là pour te voler. Elle ne sera pas là pour prendre tes idées. Elle ne sera pas là pour te prendre de l'argent. Elle sera là pour te donner tout ce qu'elle a. Alors non seulement tu dois travailler avec eux, mais surtout, ouvre les yeux pour recruter les meilleurs. Parlons justement de recrutement. Numéro 97, le recrutement. C'est une obligation en tant qu'entrepreneur de toujours être en mode recrutement. Où ça? Tu recrutes partout. Tu es dans la rue, recrutes. Tu es au magasin, recrutes le vendeur qui travaille là-bas. Ta clientèle, recrutes même au sein de ta clientèle. C'est ça un entrepreneur. D'ailleurs, lorsque tu recrutes, tu recrutes de manière stratégique. Il faut que tu aies mis en place tes critères. Tu ne recrutes pas parce que je t'ai dit de recruter. Maintenant, tu te promènes partout. Non. Pourquoi tu recrutes? C'est quoi les critères? C'est quoi le poste? Est-ce que tu veux compléter? C'est quoi les compétences que tu recherches? Tu veux faire grossir ton équipe afin d'avoir un système qui travaille pour toi. C'est pour ça que tu dois toujours être en mode recrutement sur les réseaux sociaux lorsque tu parles aux gens. Partout, mets ça en tête, sois toujours en mode recrutement cette année. 98, pour avoir l'équipe du siècle, la Dream Team tient compte de ces trois critères. Le premier, il faut que tu puisses être capable de bâtir des liens avec les membres de ton équipe. Même entre eux, il faut qu'ils sentent que c'est une famille, qu'ils se soutiennent, que ce soit des frères et des sœurs d'arbre qui sont ensemble pour aller à la guerre. Et deuxièmement aussi, va à l'essentiel. Le but, ce n'est pas d'avoir 20 000 personnes. Non, c'est d'avoir des personnes clés, efficaces, c'est une équipe d'élite. Chaque personne a son poste, il sait exactement ce qu'il fait. Et troisièmement, évite la lourdeur administrative de papiers, de rencontres, etc. Soyez efficaces, soyez rapides sur le terrain. C'est comme ça que vous serez une équipe du tonnerre. 99, les meetings. Plus précisément, les meetings d'équipe. Je crois que je suis la personne qui déteste le plus les meetings. Je ne me rappelle même pas, c'est quand la dernière fois que je me suis assis avec mon équipe pour un meeting. Je n'aime pas ça. Alors tu me dirais, mais comment est-ce que tu fais pour gérer une entreprise si tu n'es jamais en meeting? Ce n'est pas compliqué. On est tout le temps en communication. On est tout le temps en train de partager nos idées par téléphone, par e-mail, sur les réseaux sociaux. Peu importe. On est sur le terrain. On n'a pas le temps de s'asseoir pour discuter. Ça nous arrive. Mais je vais te dire à quel moment. lorsque c'est le temps de mettre en place une nouvelle stratégie, lorsque c'est le temps justement de régler des problèmes à l'interne, comme on dit, on lave notre linge sale en famille. Donc lorsque maintenant, on doit régler des situations complexes, là maintenant, on va prendre le temps de s'asseoir. Et bien sûr, les meetings sont calculés, c'est 15-20 minutes maximum parce que ce n'est pas vrai que je vais passer une heure de temps à discuter pour discuter car comme tu le sais, le temps, c'est de l'argent. Alors cette année, fais attention aux meetings dans lesquels que tu vas participer. soit une personne productive en d'autres termes, soit sur le terrain et non pas entre quatre murs. On est rendu au sang. Si tu veux exploser cette année, le conseil que je te donne, va t'acheter du fond de teint. Oui, parce que tes cernes vont faire peur aux gens. Regarde. Si tu entends des phrases telles que tu travailles trop, relaxe-toi, prends une pause, t'en fais trop, tu vas avoir une dépression, tu vas te brûler, c'est bon signe que tu es dans la bonne direction. Cette année, on ne dort plus. Ça, c'est le centième point. On ne dort plus. Allez, reste réveillé. 101. L'obsession. Sois obsédé, soit maniaque, soit insomniaque, soit un niaque. Je ne sais pas quel mot que je peux rajouter pour te dire que tu es fou. Tu en fais trop. Encore une fois, si on te dit ça, c'est bon, c'est parce que maintenant, tu te bats pour atteindre tes objectifs. Tu te bats pour réussir. Tu te bats justement pour faire des choses que les autres n'ont pas envie de faire. N'ose pas faire. N'ont pas le courage de faire. Je te donne un défi cette année. Travaille comme tu n'as jamais travaillé de ta vie. Fais plus comme tu n'as jamais fait de ta vie. Fais de quoi qui va exploser cette personne qui dort à l'intérieur de toi. 102. Sois audacieux. Oui, cette année, prends des pas audacieux. Va dans des lieux que les autres ont peur d'aller. Va dans des plages que les autres ne sont jamais allés parce qu'ils n'osent pas. Ça me rappelle lorsque j'ai pris la décision d'aller en Afrique. On m'a tellement découragé. Je t'ai dit un peu plus tôt. On m'a dit Maxime, là-bas, c'est dangereux. Tu ne connais personne. Tu n'as pas de repère. Tu n'as aucune connaissance. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai fait. C'est ça. Être audacieux. Et là, aujourd'hui, j'entends qu'il y a plusieurs autres personnes maintenant qui veulent s'aventurer. Eux aussi, maintenant, ils veulent aller explorer le territoire. C'est là que tu réalises que dans ce monde, il y a des suiveurs et il y a des leaders. Sois le leader. Les autres vont te suivre. Mais pour ce faire, tu dois oser faire des pas audacieux. J'en profite aussi pour dire que ma tournée n'est pas terminée. Non, je continue. J'ai plusieurs autres pays que je dois faire en Afrique, en Europe, etc. Pour connaître les places spécifiquement, j'ai mis le lien sous la vidéo. Vas-y, va t'inscrire à la conférence parce que je serai dans ton pays prochainement. On aura l'opportunité de se rencontrer, parler business, faire de l'argent ensemble, surtout exploser l'année. C'est pour ça qu'on est là. Sois une personne audacieuse. 103. Tu dois avoir faim. Ouvre ton appétit cette année. Il faut que tu sois affamé. Si les gens te disent « Attends, mais je ne comprends pas ta faim, toi. voici ce que tu leur réponds. Je ne veux pas simplement le morceau de tarte. Je veux la tarte au complet. Je ne veux pas simplement un petit morceau de pain. Je veux le pain, je veux le beurre, je veux la boulangerie qui a produit le pain, je veux l'usine qui a produit le beurre, je veux tout. Je suis affamé. C'est ça l'attitude que tu dois avoir. Si tu veux réussir cette année, si tu veux aller à un autre niveau, prends tout. Tu as le droit. Tu le mérites. 104. Le temps des fêtes. La meilleure période de l'année. Personnellement, j'aime le temps des fêtes. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le moment que je prends de l'avance pendant que les autres s'amusent. Au moment que je te parle, on est présentement le 24 décembre. Il est 20 heures. Alors, la majorité des gens sont maintenant autour d'une table en train de souper. J'ai faim. Je suis là. Durant les temps des fêtes, prends de l'avance. Pendant que le monde s'amuse, prends de l'avance. Sois déjà dans ton momentum. Comme ça, quand tu rentres dans la nouvelle année, tu es déjà en train d'avancer. à lorsque les autres se remettront de temps des fêtes, de leur dette, du questionnement, des discussions qu'ils ont eues. Tu n'as pas le temps pour ça! Maintenant, tu me dis, OK, Maxime, à quel moment que tu profites? Moi, je profite. Lorsque j'ai envie de profiter, je ne suis pas obligé d'attendre le temps des fêtes pour prendre des vacances. Je veux toujours me rappeler de cette fois-là. Je me rends à Cuba pour aller travailler parce que je n'ai pas travaillé ici à Montréal. Je suis là, maintenant près de la plage avec mon ordinateur. Et il y a une dame qui me dit, « Monsieur, je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes en vacances et vous êtes en train de travailler. » Je lui ai dit, « Madame, je ne suis pas en vacances. C'est mon style de vie. Je ne suis pas obligé de travailler pendant 50 semaines pour avoir deux semaines de congé. » Franchement, je décide à quel moment que je pars. Je décide à quel endroit que je veux travailler. Je décide de ce que je vais faire à n'importe quel moment pour se faire. Il y a un sacrifice que tu dois faire. Que fais-tu, toi, durant les temps des fêtes? À chaque année, tu célèbres et tu finis l'année broc cassée sur le sou. Somme, c'est ta stratégie. Le conseil que je te donne, travaille durant ces temps des fêtes pendant que le monde s'amuse, pendant que le monde danse, pendant que le monde mange. Travaille. Comme ça, lorsque tu rentres dans la nouvelle année, tu es déjà dans ton momentum. 105. Cette année, accélère la vitesse, accélère la cadence. Non seulement quand tu es en tête de peloton, mais en faisant un peu plus. Lorsque la compétition croit, je dis bien, croit qu'ils t'ont rattrapé, là, c'est là que tu sors ton plan secret, ton plan caché et ils réalisent que tu es à une année-lumière de distance. C'est comme ça. Accélère la cadence. Ne laisse personne te rattraper. Surprends le marché. Donne une bonne leçon à ceux qui essaient de te détrôner. 106. Action. Réfléchis moins. OK. On sait que tu es une personne intelligente, que tu es une personne sage, que tu es une personne qui ne prend pas des décisions comme ça émotionnellement, que tu as besoin de ta nuit de sommeil, que tu as besoin de méditer, de réfléchir là-dessus. Arrête ton blablabla. Tu es cassé, tu es broke, tu es sans le sou. Cette année, passe à l'action, fais quelque chose. Laisse tes actions parler pour toi et ferme ton clapet. Allez, passe à l'action et fonce. 107. Développe un sentiment d'urgence dans toutes tes tâches, dans tes actions. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps avec des chichis. Choisis tes combats. Dis-toi, mets-toi cela en tête que la compétition travaille 24 heures sur 24 pour t'enviter tout ce que tu as entre les mains. Lorsque tu comprends cela, voici le plan d'action que je te propose. 1. Travaille 25 heures par jour. 2. Travaille 8 jours par semaine. Et 3. Travaille 35 jours par mois. Je pense que tu as compris le message. Fais en plus que tout le monde. C'est comme ça que tu vas aller au prochain niveau. 108. Fais en plus. Fais en plus que tout le monde. Fais en plus que les membres de ton équipe. Fais en plus que la compétition. Fais en plus que le marché surpasse tout le monde. Et il y a une personne en particulier que tu dois rentrer en compétition avec cette personne. Que tu dois dépasser, surpasser, surprendre cette personne. C'est toi. Oui, je parle de toi. Tu dois te surpasser. Tu dois être en compétition avec toi-même. Je te le disais un peu plus tôt. Tu dois avoir cette discipline d'athlète. Tu dois avoir cette routine qu'un athlète fait à chaque jour pour se surpasser. Lorsqu'un athlète s'entraîne, il va au-delà de ses limites. Entraîne-toi jusqu'à vomir. Entraîne-toi jusqu'à perdre connaissance. Entraîne-toi jusqu'à frôler la mort. Si tu veux réussir en business, c'est ce mindset, c'est cette mentalité, c'est cette discipline sévère que tu dois te mettre en place pour que cette année puisse être une année exceptionnelle. Fais en plus que tout le monde aller surpasse-toi, dépasse-toi, brûle-toi, vomi, perdre connaissance, frôle la mort. L'avant-dernier, 109. Tu sais, à l'intérieur de soi, on a tous une personne qui dort. On a tous une voix qui dort. La majorité des gens, malheureusement, ont étouffé cette voix. Moi, j'appelle ça la voix de la bête, dans le bon sens. Cette bête qui veut sortir pour tout dévorer sur son passage. Les rêves qu'elle a, les objectifs qu'elle a, elle est prête à tout dévaster sur son chemin. Les obstacles qui se mettent, elle les enlève. Tout ça pour accomplir cet objectif. Malheureusement, la majorité des gens, écoute l'autre voix. Celle qui te dit, reste tranquille, conforme-toi à la société, va te trouver un emploi, n'en fais pas trop, ne dérange personne. Arrête avec cette voix. Pendant trop longtemps, tu l'as écoutée. Regarde ce que t'es rendu aujourd'hui. T'es cassé, t'es sans le sou, t'as pas d'argent, tu te plains, t'es malheureux, t'es pas comblé. Si tu veux te combler, écoute l'autre voix qui va te dire, regarde, laisse-moi le passage et je vais tout dévorer pour toi. Si tu veux que cette année soit ton année, si tu veux avoir une année exceptionnelle, sors la bête à l'intérieur de toi. Le dernier point, numéro 110. J'aimerais terminer avec ce dernier message. Tu dois te révolter. Te révolter par rapport à qui? Te révolter par rapport à quoi? Te révolter par rapport à la société. Ils nous ont mis dans une boîte. Ils ont essayé de nous programmer, de nous conditionner afin qu'on puisse suivre une ligne directive. Deviens un bon employé docile pendant 40 ans dans nous tous ce que t'as. ça ne fait aucun sens. La seule manière de te libérer de cet esclavage moderne, c'est en devenant entrepreneur. Aujourd'hui, il y a une révolte qui se fait un peu partout sur la planète. Les gens ont ouvert leurs yeux. Les gens ont ouvert leurs oreilles. On réalise ce qui se passe. Il y a un nouveau vent qui est à la crainte souffler un peu partout sur la planète. Un nouvel air qui vient d'arriver. Justement, j'aimerais te souhaiter la bienvenue dans l'ère de l'entrepreneuriat. Récemment, une personne me disait « Tu sais, Maxime, à mon travail, on m'impose tellement de règles. Habille-toi de telle manière, coiffe-toi de telle manière, parle de telle manière. » Je lui ai dit « La solution, c'est d'arrêter de te plaindre et d'utiliser ses talents, ce don que t'as à l'intérieur de toi, pour monter ton entreprise, un projet et réaliser ton rêve. » Par la vraie liberté, c'est lorsque t'as contrôle de ton temps, de tes journées et même de ta vie. À tous ceux et celles qui m'écoutent, laissez-moi vous dire que la révolution a commencé. Le système, la société, nous a mis dans une boîte pendant beaucoup trop longtemps. Va à l'école, aie un diplôme, une carrière respectable. Ensuite, consomme, consomme, consomme pour devenir esclave de tes dettes. Et les années à venir, tu feras ton œuf à cinq pour payer les intérêts sur tes prêts. Bienvenue en prison. Eh oui, tu t'es fait avoir comme 97%. Sors de là! Il faut que tu te battes, que tu te disciplines comme un soldat. Et tout commence dans la tête, car ce sont tes pensées qui te dirigeront vers ta destinée. Alors, es-tu prêt à reprogrammer tes pensées? Es-tu prêt à réapprendre? Es-tu réellement prêt à reprendre le contrôle sur l'argent? Vois ta vie comme un compte de banque. Tu ne peux passer tes journées à faire des retraits qui représentent les récompenses, les cadeaux et le plaisir. Tu dois avant tout et surtout faire des dépôts qui représentent le travail dur, les sacrifices et les nuits blanches. C'est vrai, le parcours d'entrepreneur n'est vraiment pas facile. Mais c'est ainsi que tu pourras éventuellement te libérer de ces chaînes, de ce système, de cet esclavage moderne. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada